Hmm... Alors, déjà, est-ce que j'ai des messages ? Ah mais... Fabien ! Donna ? Fabien, mon petit ! Donna, comment il va ? Comment ça va, Fabien ? Ah gros, je te cache pas qu'il s'est passé des conneries ! Ah bah moi aussi ! Attends, il faut que je lise, je viens seulement de me réveiller de ma sieste. Ah bah là, vas-y, prends, prends, prends ! Je check un peu mes messages, j'en ai beaucoup, tu sais, je suis euh... Il s'est passé beaucoup de choses, donc euh... Au vert au bouquet. Hier, j'ai fait une négoce, faudra que je t'en parle avec... ...avec les filles Lorenza et Lara, on risque de se mettre bien financièrement, hein. Bien sûr ! Euh, très bien. Je lis mes messages, il va falloir que je te raconte un petit peu, hein. Héhé ! Très bien, je vois quelques messages... Très bien. Euh... Allons en discuter un petit peu dans le salon, veux-tu bien, mon petit ? Bien sûr. Hmm... Quel... Ah bah ça me fait très plaisir aussi, là ! Il s'est passé quelque chose, on a fait du business chacun de notre côté, et... Il va falloir mettre quelques points sur certains i, bien sûr, aussi, évidemment. Tu veux pas t'allonger sur le petit canapé ? Non, je vais m'asseoir, tu sais quoi, je vais m'asseoir tranquille, quoi. D'accord, c'est comme tu veux, je voulais juste... Non mais allonge-toi, je t'en prie, allonge-toi, allonge-toi ! Ah, je... je me... je me cale au moins normal. Voilà, tout simplement. Bon alors, vas-y, je te laisse commencer un petit peu, euh... J'ai l'impression que t'as du mal à te caler, mon petit Fabien. Ouais, gros, à chaque fois, je trouve pas de bonne position. Mais euh... tu veux que je commence ? Ouais, vas-y, vas-y ! Bon, je... Attends, bonjour ! Bonjour, c'est Monsieur Rotarez ! Bonjour, désolé de vous déranger, on n'a pas appelé avant ! Ah bah, pas de soucis, que me vaut le plais... Ah oui, il faut qu'on finisse notre transaction, Monsieur Rotarez ! Eh oui, exactement, je viens chercher les dernières bouteilles ! Les dernières bouteilles, vous avez les 30 000 ! Non, 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 attends, attends, parce que je savais bien que tu allais m'entuber, là ! Pardon ? Donc euh... j'ai noté ce qui manquait... Ah d'ailleurs, enchanté, Monsieur, hein, je... Eh mon... mon collègue, Fabien Thorez ! Enchanté, c'est Fab. Ok, je... Monsieur Marius Rotarez, un partenaire commercial. Patron de la société des convoyeurs de fonds, et j'ai acheté quelques bouteilles à votre... à votre collègue, là. D'accord, d'accord, je vois. Convoyeurs de fonds, j'en ai rencontré beaucoup, hein ! Eh ouais, on a embauché un petit peu en ville, un petit peu en ville... Écoutez, la dernière fois que Monsieur Rotarez est venu sur la propriété... Écoutez-moi bien... Écoute-moi bien, mon petit Fab. Euh... La dernière fois que Monsieur Rotarez est venu sur la propriété, il a pris le début de la marchandise... Euh... Il a payé la moitié, 30 000, et là, il revient pour payer le reste, c'est-à-dire 30 000, et là, il me dit que j'essaie de l'entuber, que se passe-t-il ? Vous faites les comptes, non ? Ah oui, bien sûr ! Attendez, mais la moitié de base, c'était... En gros, c'était 60 000... Exactement, mon petit Fabien ! Monsieur Rotarez, vous avez... vous avez payé 30 000 et il manque 30 000. Et je crains qu'on avait fait une petite offre où on était à 53 ou 54. Écoutez, on veut bien descendre les 60 000 à 55 000, Monsieur Rotarez. Allez, va, 55. Allez ! Ça va pourri tout le week-end. Allez. Et en plus, je tiens à dire, Monsieur Rotarez, que la dernière fois que vous êtes venu sur la propriété, vous m'avez filé la grippe. J'espère que vous vous êtes remis. Ah ouais, je l'ai attrapé ici, moi, la grippe ! Et puis à mon avis, c'est la grippe porcine, si vous voulez... C'est les sangliers morts, on est désolés, bien sûr, hein. Ouais... Oh, attention, mais il vaut mieux, il vaut bien, c'est mon avis. Très bien, alors... Quelle bouteille vous manquait-il ? Fabien, excuse-moi, je finis cette transaction et je suis à toi juste après, si tu veux bien. Bien sûr. Je peux aller chercher des bouteilles, j'ai des bouteilles. Ah bah oui, alors... Bah tenez, justement, tant qu'on est là... Donnez la somme à Fabien. Donnez la somme à Fabien. Il s'occupe de vous. Allez-y. Monsieur Domantaza que si vous voulez, je connais une bonne friperie, hein. Et pourquoi donc ? Bah vous finissez la collection comme ça, hein. Ok, je ne comprends pas d'où vous voulez en venir, monsieur. Ah désolé, j'ai... Oh putain, je me sors l'écart ici. Ah mais oubliez les c'est tombés, c'est pas grave. Ah d'accord, ok. Ça doit être une blague que je n'ai pas saisie. Ouais, non mais c'est de l'humour. Ah oui d'accord, ok, très bien. Fabien, tu t'occupes de ces messieurs ? Bien sûr, monsieur, monsieur. Y'a aucun problème, y'a aucun problème. Bah attends, je vais aller retirer, j'arrive. Ah vous n'allez pas retirer ? Mais c'est bon ! Mais vous pouvez nous faire une facturette, non ? Y'a pas de quoi sur toi ? Ah bah voilà, on va faire une facture ! Faites une facturette ! Vous pouvez me faire une facture ? Euh... Une seconde, je sais pas si je vais pouvoir faire une facture ici, justement. Si, si, vous pouvez, vous inquiétez pas. Euh... Je vais baisser la voix un petit peu, apparemment je parle fort, me dit mon cerveau. Bon alors, y'a-t-il du nouveau par ici ? Juste le temps qu'il finisse avec monsieur Rotarez... Hum hum... Bon... Encore des cyclistes, hein. Ouais... Oui Kidi ! C'est Donatia de Montazac à l'appareil ! Comment ça va ? Bah bien et vous ? Bah ça va, ça va ! Dites-moi, j'ai une petite question pour vous. Dites-moi tout ! Euh... Alors, niveau consommation, euh... À la boîte là, en ce moment ça se passe bien, on va essayer d'ouvrir le club et tout ça, mais... Oh ! On est en train de manquer de rhum, est-ce que par hasard, vous auriez ce genre de production, euh... Alors attendez, je vais vous dire si c'est possible qu'on le fabrique, mais j'ai des grands doutes là-dessus, attendez. Ouais, je pense aussi, mais je préférerais vous demander. Attendez un petit peu. Euh... Le rhum, le rhum, le rhum... Non mais par contre, je peux, vous... Vous avez besoin de rien d'autre que du rhum ? Euh, du whisky peut-être ? Ha... Écoutez, moi ce que je peux fabriquer, euh... par chez moi, c'est... Je vais vous faire la liste, dites-moi s'il y a des choses qui vous intéressent là-dedans. Allez-y, allez-y. Du cidre, de la limonade, de la sangria, du champagne, euh... Du jus de raisin, du vin blanc, du rosé, euh... Du vin chocolat, du vin de prestige, bien sûr, extrêmement cher, euh... Du vin rouge, bien sûr, le classique, et euh... et voilà, globalement. Est-ce qu'il y a des choses qui... Un prestige, est-ce que ça vaudrait le coup de faire une bouteille O2 pour des clients, euh... Très, euh... Pour de très bons clients ? Euh... C'est tout à fait possible, mais ça... Ça vaut extrêmement cher, la bouteille de prestige, hein. Ça serait combien ? C'est 5 000 l'unité, hein. Donc ça se revendrait, pour nous, 6 000, 7 000, quoi. Donc c'est pas si mal. Ah mais après, si vous avez des clients de qualité, je sais que des gens comme par exemple Monsieur Rotarez, euh... Ce sont des gens très riches dans la ville, hein, bien sûr. Ouais, on se comprend bien, on se comprend bien. Bien sûr. Bah écoutez, euh... Est-ce que je peux passer à votre vigneron, peut-être, et on en parle ? On peut en parler, mais je ne les ai pas encore fabriqués, mais je peux vous les faire, hein. Je peux vous les faire, évidemment. Ok. Très bien. Bah écoutez, soit vous me rappelez, soit... Non mais, non mais... Passez Monsieur West, passez, passez, passez. Ok, bah je passe. Je suis là, et mon associé aussi. A toute. Ok. Alors, ce qu'on va faire ? Bon. Je passe, Fisto. Là, il manque... Il manque euh... Il manque euh... J'avais dit combien ? Moi j'ai dit combien ? Oh non, c'est... Non mais ça va le faire. Là, il manquait quoi ? Il manquait 25 000, je crois ? Mais c'est... C'est quand même angoissant, hein. Les... Des sangliers qui vous regardent comme ça, même dans la cuisine. Oh putain, il y en a dehors, là. C'est quand même angoissant. Et ils veillent sur nous, si vous voulez tout savoir. Ils sont toujours très protecteurs, finalement. C'est-à-dire qu'ils nous regardent, ils savent qu'on est en train de... De faire des transactions, qu'on est en train de bosser. Ils le savent, et ils nous regardent. Et la fois que je suis venu, il y en avait deux ou trois. Mais ça pullule, maintenant. Ah bah c'est... Il faut pas les tuer. Ah non, 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 certainement pas, non ? J'ai entendu que mon copain Marcello faisait de la chasse, là. C'est pas dans votre domaine, quand même. Ah, je l'espère pas, non ? Non, 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 certainement pas. Certainement pas, ils sont magnifiques ici. Ils sont heureux comme jamais. Ok. Bon. Alors, attendez, donc. Pour la transaction, moi, comme j'ai dit à monsieur Montesquieu, là. J'ai dit à votre associé... Montazak. On fasse la... Attendez, excuse-moi. Fabien, pourquoi le camion est en train de partir ? Parce que... Non, c'est Lara et Lorenza qui travaillent. Ah d'accord, très bien, merci. Ok, parfait, 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 parfait. Oui. Donc ouais, je lui disais, autant qu'on fasse une transaction supplémentaire que je ne vienne pas tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Parce que là, j'ai déjà écoulé une partie du stock que vous m'avez... Enfin, la moitié du stock, du coup, qu'on avait... Qu'on avait géré tous les deux. Bien sûr. Donc autant arrondir, on se fait... Disons qu'on fait 50 000 de plus. Comme ça, on fait la transaction d'avant, plus une nouvelle. Et qu'est-ce que vous voulez pour ces 50 000, là ? Mais c'est quoi cette connerie, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, je suis complètement malade ! Je ne sais pas ce qui m'arrive... Mais c'est pas possible, monsieur Rotarez ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ne t'approche pas d'eux ! Ne t'approche pas d'eux, Fabien ! J'ai envie de gerber ! Ça m'arrive qu'ici, eh putain ! Moi aussi j'ai envie de gerber, mais pas chez moi, en voiture, plutôt ! Ça, j'ai eu de poids, hein ! Oh, ça y est, j'allais ta grippale, moi aussi ! Oh, c'est insupportable ! Non, 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 non ! Si, là ! Non, non, mais m'approchez pas d'eux... Mais dès que vous venez ici, monsieur Rotarez, vous nous filez la grippe ! Vous êtes un pestiféré ou quoi ? C'est les putaines de sangliers ! Ça n'arrive qu'avec vous, monsieur Rotarez ! Oh, mais franchement, je ne sais pas si... Bah écoutez, faites un test PCR, je ne sais pas ! Oh, général, le cul me faudrait qu'on t'en tige dans le nez ! Oh, allez voir le personnel hospitalier, que diable ! Et faites-vous soigner ! Le docteur Maison est très sympathique ! Il vous fera un massage testiculaire de tous les diables ! Mais c'est vos putaines de sangliers ! Mais non ! Vous êtes le seul de nos clients, sauf votre respect, qui nous apporte la grippe ! Oh putain, bah écoutez, je sais pas ce qui m'arrive... Je ne sais pas ! Écoutez, juste, terminons de discuter de la transaction, on se soignera juste après ! Pour les 50 000, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, moi je voudrais surtout du rouge et du champagne ! Oh, d'accord, très bien ! Le blanc, ça veut plus moyen ! Très bien ! Oh putain, j'ai rien ! Alors le rouge, là, on est un peu... Je peux en... Tu peux... Tu penses qu'on peut en faire ? Attends, je peux peut-être en faire ! Oh putain ! Putain ! Ah, du rouge... Ah non mais ne me toussez pas ! Mettez votre main devant la bouche avant de tousser, s'il vous plaît ! Désolé, on fait ça, puis après je me casse ! Oh ! On a du rouge, Fabien ? Parce qu'on a du champagne, mais j'ai pas vu de rouge ! J'ai du rouge sur moi, j'ai 29 bouteilles de rouge, ouais ! Ok, alors pour 50 000... Ok ! Pour 50 000, est-ce que ça vous dirait... 40 bouteilles de champagne et 29 bouteilles de rouge, monsieur Rotarez ! Oh, allez va ! Ça me va bien ! Allez ! Tu me donnes ton rouge, Fab ? Bien sûr ! Alors attendez, parce que du coup... Oh putain ! Si vous voulez pas facturer... Enfin si vous pouvez pas facturer, il faut qu'on retire et après on revient ! Ah c'est... 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 Non, non, moi je vais pas facturer, je préfère en cash directement ! Allez, ouais, je comprends ! Je vais pas vous mentir que moi aussi, hein ! Bon, vous bougez pas là si on va retirer le coroyer ? Oui, oui, revenez, 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 revenez ! Bon, bougez pas, hein ! On revient ! Pas de problème ! Donna, c'est quoi cette histoire de grippe ? Bah, à chaque fois que monsieur Rotarez il vient, euh... C'est la cata ! C'est quoi ? Il est sensible ? Il est malade ? Qu'est-ce qu'il a ? Écoute, je ne sais pas trop... Je ne sais pas trop... Attends, excuse-moi ! J'essaye d'un petit peu de me sortir de... Mais je... Est-ce qu'on a des antidouleurs ici ? Je ne sais même pas, je ne crois pas ! Moi j'ai peut-être quelque chose, j'en avais mis dans le coffre ! Ah, attends ! J'en avais mis dans le coffre, j'en ai laissé là-bas ! J'ai de la morphine aussi, mais je sais pas si... Mais je suis pas sûr que ça marche, hein ! Attends, attends, Donna ! Non, je passe au dépôt, je vais aller chercher ! Non, non, mais t'inquiète, j'arrive ! Qu'est-ce qui t'arrive, Fabien ? Donna ? Oui ! J'ai de la morphine ! Mais la morphine ça marche ? Ça m'est jamais pris ! Bah vas-y tente ! Maintenant ? Oui ! Pour le plaisir ! Alors ? Tu la tente maintenant ? Oui, 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 vas-y ! Je peux pas ! Ah ! J'y arrive pas, j'y trouve pas ma veine ! J'y arrive pas ! J'ai un anti-douleur ! Je peux pas, non mais je peux pas ! Je t'en donne une de seringues de morphine ! Mais euh... Moi je peux pas, j'y arrive pas, je trouve pas de veine gros ! J'y arrive pas ! Bah je ne peux pas non plus ! Je ne trouve pas ma veine ! Et par contre, je sais qu'avec un anti-douleur ça fonctionne ! Mais j'en ai qu'un seul ! Ah bah... Prends-le, prends-le ! Non non non, je te le donne, je te le donne, je te le donne ! Et... Y'en a pas un, tu es sûr, dans le stock de la boîte ? Bah je vais aller voir mais je suis pas sûr, hein ! Je le prends en attendant, pas de problème ! Par contre, ne te rapproche pas de moi tant que... Attends, ne le prends pas tout de suite ! Non non non, je t'attends ! Euh... Faites attention, il est malade ! Oh là là, mais qu'est-ce qu'il s'est passé avec les cyclistes ? Ouais j'ai fait un peu aussi monsieur, c'est un peu de ma faute aussi hein ! Prends-le numéro 11, c'est du vrai ! Qu'est-ce qu'il s'est passé avec les cyclistes ici ? C'est pas vrai cette histoire ! Merde ! Mais non non non... Mais non non non... Je pourrais prendre un Ecstasy mais je suis pas sûr que ça fonctionne ! Ouiii ! Je suis chaud bon ! Je suis chaud bon ! Bah... Pas moi et on n'a pas d'anti-douleur ! Ah ! M'approche pas gros ! Je t'ai contaminé ? Non ! Non non ! Je... Je ne sais pas comment faire sans anti-douleur ! Et je n'ose pas trop m'approcher de toi ! Aïe ! Parce que oui ! Je suis dit que c'est quoi... Oui qu'est-ce qu'il y a Fabien ? C'est un Norman tu vas dire ? Non non j'ai trouvé... J'ai trouvé quelque chose dans le coffre ! C'est toi qui as mis de l'Extasy dans le coffre pro ! Ouiii ! C'est Antoine Croute mais il va falloir qu'on parle ! C'est Antoine Croute... Antoine Croute les mineurs qu'on avait eu dans la bagnole quand je suis arrivée ! Il faudrait qu'on parle mais moi j'aimerais bien me soigner en fait surtout ! Eh bonjour ! Regarde dans le coffre ! Y'a des... Y'a des trousses de sweat ! Oui mais j'avais déjà essayé l'autre jour et ça n'avait pas marché ! Tout va bien ? Pas tellement ! Est-ce que vous avez un anti-douleur sur vous monsieur ? Je regarde ça tout de suite mais il me semble pas hein ! J'ai le poids du Viagra ! Est-ce que ça vous... Non le Viagra m'intéresse pas ! Je suis extrêmement performant ! Je suis donation de Montazak ! Pas besoin de ça ! C'est qu'il dit monsieur ! Je suis désolé j'ai changé de coupe depuis... Ah oui c'est pour ça que je vous avais pas reconnu ! Oui je voulais faire quelque chose d'un peu plus étincelant ! J'espère que ça vous plaît ! Bah je ne vois pas grand chose puisque je suis malade en fait donc euh... Mais tout le monde est malade ici ! Mais qu'est-ce qui va pas ? Bah c'est monsieur Rotarez qui nous a contaminés ! Mais vous savez qu'il n'y a aucun médecin en ville en plus ! Mais c'est pas vrai ! Ouais je reste un peu loin, je reste un peu loin ! Ah les maladies grippales en ce moment... Euh oui je venais parler business avec euh... Avec monsieur de Montazak mais peut-être que je peux... Je compare avec vous aussi non ? Euh oui alors juste par rapport à ça... Pour le champagne de luxe... J'avais pas bien regardé la recette ! Euh tout à l'heure ! Et en fait ça vaut beaucoup plus cher que ce que je vous ai proposé en fait ! Ah ! Je suis navré ! Parce qu'en fait pour faire un champagne de luxe il faut qu'on utilise euh... Pardon un vin de luxe ou je sais plus ce que c'était mais il faut qu'on utilise 80 bouteilles en fait ! Ah oui ! Et du coup pour ça bah forcément le prix de 5000 est très en dessous de ce que je pourrais... De ce que ça vaut en fait ! On est plus sur du 20 000-25 000 l'unité en fait ! Oui 25 000 ! 25 000 l'unité oui ! 25 000 l'unité oui ! Je me renseigne mais... Enfin... Le problème du 25 000 c'est que derrière la revendre va être compliqué... Je sais très bien mais c'est vraiment quelque chose... Après on peut toujours rester sur du produit plus classique hein bien sûr ! Euh ouais ouais mais... Enfin moi je vous dis j'ai principalement besoin de whisky et de rhum et je sais pas trop où acheter ça quoi ! Ah bah moi non plus monsieur hein ! Ici on peut vous vendre d'autres choses mais pas de ça hein ! Ah bah donc la rhum homme par exemple je comprends bien je comprends bien ! Euh bah écoutez si la recette est vraiment si compliquée que ça... Je pense qu'on devra en reparler plus tard parce que... Vous vous n'êtes pas intéressé par du champagne par exemple hein ! Du champagne classique ! Non bah non ! Et on est toujours en train de découler les stocks que vous nous avez donné à dernière fois hein ! Vous savez ça prend du temps hein ! Ah oui bien sûr ! Bien sûr bien sûr et le vin ne vous intéresse toujours pas... Même des petits softs des jus de raisin pour pouvoir faire des mélanges ! Des jus d'orange... Des jus de... Ah le jus de raisin par contre pourquoi pas en vrai ! Ah le jus de raisin ! Est-ce qu'on a ça Fabien ? Euh jus de raisin... Je vais... Je vais aller voir ça ! Je vais aller voir ça ! J'arrive ! Vas-y ! Vous savez qu'il y a... Ah mais oui mais évidemment vous savez vous travaillez avec eux les deux... Les croûtons là ! Non on travaille plus avec eux monsieur ! On les a licenciés hier ! Oui vous aviez... Vous travaillez hier au passé monsieur ! Qu'est-ce qui s'est passé avec les croûtons ? Les croûtes ! Ah bah rien ! Mais juste ils passent au bar ! Mais vous savez moi je peux pas trop servir des enfants comme ça... Bien sûr bien sûr ! Donc euh bah voilà on leur donne du soft hein ! C'est nos consommateurs de jus de raisin ! Bien sûr ! Il me faudrait vraiment un antidouleur sinon je ne vois rien du tout ! C'est terrible ! Je comprends bien monsieur je suis vraiment désolé hein ! En plus nous on était à l'hôpital tout l'après-midi ! Pas un seul médecin qui s'est penté donc euh... Excusez-moi je vais peut-être appeler mon ami... Euh le docteur Maison ! Je sais pas s'il est là mais on va voir ! Non il n'est pas là malheureusement il est... Ah ! Il se sent fiévreux lui aussi donc euh... Ah mince ! Ouais mais euh... Finalement on n'a pas de jus de raisin ! En revanche on est capable d'en produire directement s'il vous en faut bien sûr ! Eh bah écoutez euh... Moi je suis d'accord avec ça hein ! Enfin après faut peut-être se mettre d'accord sur un prix maintenant ! Comme ça euh... Y'a pas d'entourloupe après et... Vous êtes sûr de faire votre vente ? En général euh... Et les bouteilles de jus de raisin on va les vendre à 150 ! Bah en 50 l'unité ? Ouais exactement ! Et vous vous en produiriez combien ? Bah ça dépend combien ! Honnêtement on vous fait tout ce que vous voulez ! Ok bah moi je... Je peux bien vous prendre allez une petite euh... Trentaine de bouteilles quelque chose comme ça ! Une trentaine de bouteilles ! Super ! Ecoutez est-ce qu'on peut vous rappeler pour vous livrer quand on les a ? Euh bah ça... Ça serait parfait oui évidemment ! Ok donc euh... Une trentaine de bouteilles à 150 balles on est bien d'accord ? Ouais ! Ok très bien ! Une trentaine ça veut dire que si on vous en apporte plus vous en prenez plus ? Bah... Entre 30 et 50 écoutez ! Bah écoutez allons sur 50 alors ! Bah alors 50 ! C'est pas de problème pour 50 ! Allez ! Et ça fera 7500 ! C'est bon ? Allez ! On part sur ça ! 7500 parfait ! Ecoute moi Fabien ! Je vais juste passer à la pharmacie m'acheter des médicaments et je reviens tout de suite et on discute ok ? Je peux t'accompagner hein ! Bah non je vais te refiler la maladie encore ! Enfin si tu veux m'accompagner vas-y mais... Ah bah si tu veux venir ! Ah bah si tu veux venir ! Je vais retourner à mon bar avant que je retombe malade... Enfin que je retombe malade pardon ! Allez-y Kidi ! Bah rien ! Bah vas-y viens avec moi Fab ! Je vais venir avec toi ! De toute façon on est unis comme jamais même dans la maladie hein ! Y'a aucun problème hein ! Bon alors vas-y on va prendre cette caisse ! Dis-moi raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé de ton côté ! Alors oui ! C'est vrai ! Putain elle s'est fermée gros ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon écoute ! Bah ! Allez ! Hop hop ! Bah écoute hein ! Toi tu vas ! Tu fais la caisse directement ! Le capitaine Bill Boyd est pas là on peut se permettre hein ! Oui oui tu fais bien ! Tu fais très très bien ! Non mais écoute il s'est passé euh... Il s'est passé différentes choses déjà je suis... Je suis content de te retrouver ! Bah de même ! En gros euh... Nan mais tu vois la pancarte qu'il y a là ? Montazak... Ah oui oui j'ai vu j'ai vu ! Et d'ailleurs on m'a expliqué que t'avais contacté le FBI pour ça ! Que t'as dû payer une demande de 100 000 dollars ! J'ai fait... Ok bon bah tu sais beaucoup de choses ouais ! J'ai fait une connerie effectivement ! J'ai contacté le FBI j'ai un peu paniqué ! Mais quelle idée Fabien enfin ! Le FBI ils font pas les pancartes ! Ils font pas les pancartes mais s'ils font... Moi je me suis dit si le FBI fait pas ça qui va le faire ! Tu vois ce que je veux dire ? Oui oui bien sûr ! Du coup je me suis dit bon bah FBI directement ! Le problème c'est... Le mec était adorable ! Adorable jusqu'à ce que je me retrouve en fait euh... Me noter tu vois là j'ai compris ! Mais avant... Juste avant pendant... Tout avant il était... Oh 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 ! Oh t'inquiète t'inquiète ! J'ai pris l'habitude ! Ne t'inquiète pas ! Je suis euh... Faut que tu lisent... Je suis béni maintenant en fait hein ! Je t'expliquerai ! Toujours... Très sensible dans la voiture ! Ah t'inquiète pas ! Oui euh... Juste euh... Comment tu sais pour le FBI ? C'est le capitaine Bill Boyd qui m'a expliqué ! Ah ! Eh oui ! T'as Touji ! Il m'a dit ça euh... Oui effectivement ! Il t'a parlé d'un million ! Euh... Que... Que tu étais censé payer à la base Qui ont été réduits à 100 000 ! Ah oui donc il t'a... Il t'a vraiment... Il t'a... Vraiment absolument Touji quoi ! Bah là à ce niveau là oui effectivement ! D'accord ! Après moi concernant euh... Concernant le boulot en lui-même Juste Lara et Lorenza sont deux personnes qu'on a recruté Qui travaillent pour nous ! Oui tout à fait ! Je ne les avais pas beaucoup vu oui ! Et ce que j'ai fait c'est que j'ai négocié en gros Dis-moi ce que t'en penses Mais j'ai dit qu'on allait récupérer 50% de ce qu'elle nous ramenait en terme de tune Elle nous donnait 50% Et pourquoi tu t'arrêtes ? Très bien ! Dis-moi ! 50% euh... 50% 50% c'est très peu j'ai envie de te dire ! 50% C'est-à-dire que nous les patrons On serait aussi bien payés que nos employés C'est bien ça ce que j'entends en fait ! Bah pas aussi bien payés là ! On fait rien du tout ! Oui mais bon ! Attends euh oui mais d'accord ! Mais c'est pas comme ça que le monde tourne mon petit Fabien ! Qu'est-ce que tu voudrais faire ? En fait moi ce que je me suis dit tout simplement C'est que ça nous faisait des tunes sans rien faire pour les tester dans un premier temps ! Oui mais ça aussi ça euh... Oui effectivement c'est vrai ! Non tiens c'est vrai ! Mais moi euh... Bah j'aurais proposé 25% après bon écoute euh... Mais 25 elles auraient jamais accepté euh... Bah écoute bah écoute on aurait pris d'autres personnes qui auraient accepté écoute euh... Oui c'est... C'est pas toi ! Oh écoute ! On verra ! On verra ! Ouais mais je nous vois pas descendre les prix quoi ! Mais bon écoute si 50% si... Si elles nous ramènent vraiment beaucoup ! Et qu'on a la preuve que c'est vraiment elles ont pris 50% et pas le reste euh... Exactement ! Voilà hein ! Exactement ! Et euh... Et donc moi ce que je leur ai dit c'est que sur la confiance c'est à dire qu'elles arrivent elles nous donnent la moitié ! Si on apprend que c'est pas la moitié on pète un plomb ! On verra ça d'accord ? Oui très bien ! Super ! Bon bah voilà au niveau de... Au niveau de Lorenza et de Lara ! Oui ! Comme ça je suis à la news ! Y'a une chose aussi que j'ai vécu euh... Mais bon on est pas obligé d'en parler maintenant ça... On en a jamais trop parlé ensemble mais ça concerne euh... Ça concerne ma sexualité ! Ah ! Euh... Effectivement ! Que s'est-il passé mon petit Fab ? Tu t'es découvert ça y est ? Je... Non ! Enfin... Honnêtement oui ! Du coup je me suis un peu découvert mais... C'est-à-dire ? Explique-nous un peu ! Explique-moi ! Bon euh... Moi en gros pour te faire bref j'ai... J'ai eu très peu de relations sexuelles dans ma vie ! Oui je m'en doutais ! Je m'en doutais oui ! Ouais et donc j'ai... Je t'ai vu physiquement hein mon petit Fab hein ! Ne t'inquiète pas je sais hein ! Ouais non ! Alors ça a pas trop de rapport pour le coup c'est vraiment une question de... Ah d'accord ! C'est-à-dire que je... La première fois que j'ai fait l'amour j'avais 28 ans ! Ah oui d'accord très bien ! Et... Attention le poteau le poteau ! Ouh là ! Le feu rouge ! Attention ! Est-ce qu'on s'arrête là ? Attention le poteau mon petit Fab ! Hop là ! Bah oui c'est la pharmacie ! Il faut que j'aille acheter des médocs ! Attends je vais les acheter et j'arrive tout de suite ! Ok je t'attends là ! Tu me parles de ta sexualité juste après hein ! Oui oui ! Excusez-nous ! Excusez-nous ! Allez-y hein ! Partez de là ! Tracez là-bas ! Tranquille ! Y'a pas de pression ok ? Oui quoi ! Si vous voulez tourner vous le jitte ! Avec un clignotant monsieur ! Et ouais ! Vous pouvez y aller ! Ouh ! Ok ! C'est bon ben là ! Euh alors dis-moi oui ! Oui ! Prends le volant ! Prends le volant ! Tu veux qu'on aille où ? Ah si ! Je sais où est-ce qu'il faut qu'on aille ! Attends ! Je vais te montrer quelque chose mon petit Fabien ! Je te suis ! Oui alors ! Oui ta sexualité alors ! Oui ! Bon moi... Comme je te disais donc que j'ai fait l'amour deux fois dans ma vie ! La première fois à 28 ans ! Euh... Ceinture ! Bien sûr ! Rien de dingue ni rien ! Puis la deuxième fois quelques années plus tard et un peu pareil ! Je suis... je... je... Au final je me suis toujours plus ou moins déclaré asexuel dans l'idée ! Bien sûr ! Bien sûr ! C'est mieux pour le business hein ! Quand on est pas contrôlé par des pulsions bien sûr évidemment ! Alors justement ! Il est là le problème ! Ah ! C'est que des pulsions j'en ai des nouvelles ! Ah merde ! En fait euh... J'ai pas mal discuté avec le capitaine... Le capitaine... Et le capitaine m'a donné pour que je puisse... Oh ! Putain ! Les gens roulent n'importe comment dans cette ville ! C'est ce canal ! Oh la la ! Et donc euh... Ce qui s'est passé... Oh mais... Notre capot ! Oh ! Oh la la ! Oh la la ! Oui vas-y ! Oui le capitaine ? Le capitaine m'a donné pour me défendre un taser ! J'ai un taser pour me défendre grâce au capitaine ! Oh non me dis pas que... Et en fait j'ai rej... Le taser euh... Le fait de l'effet ! Et si je crois que t'as compris euh... Oh non ! Enfin non c'est pas le taser... Non non ! Alors non non ! C'est pas le taser qui me fait de l'effet ! C'est-à-dire que c'est pas en voyant le taser que j'ai une envie sexuelle ! Non non mais sûr que non ! Non c'est l'électrocution ! Le choc ! Exactement ! Exactement ! T'as tout compris ! C'est-à-dire que j'ai remarqué que j'avais des érections instantanées... ...et suivi d'une éjaculation... Ah ! Peut-être un peu trop de détails mon petit Fabien ! Ah ! J'avais bien compris tout le reste hein bien sûr ! C'était peut-être euh... C'est un peu jamais du coup... Très bien ! Écoute tant que tu ne l'embouteille pas et ne le revends pas... Tout me va moi hein j'ai envie de te dire ! Mais fais attention ! Oh y'a Marius-Rotares qui m'appelle ! Attends deux secondes ! Vas-y ! Monsieur-Rotares c'est Donatien Montazak à l'appareil ! Oh et où vous êtes ? Vous êtes au pur domaine ? Ah non on est partis entre temps ! On est navrés ! Oh putain ! Qui va me filer mes bouteilles ? Ah merde ! Merde 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 ! Je suis parti en fait on est partis à la pharmacie pour m'acheter des médicaments suite à la grippe ! Eh ouais j'en reviens à peine ! Ah merde ! Sinon si vous avez quelques bouteilles sur vous on peut se croiser ! Mais peut-être que vous avez pas tout ça m'étonnerait ! Euh... Fabien qu'est-ce que t'as sur toi comme bouteilles ? Euh... J'en ai quelques-unes en vrai j'ai 29 de rouge, 10 de blanc, 10 de champagne, 4 de jus... Ah bah parfait ! On a ce qu'il faut ! On avait dit 40 bouteilles de champagne et 28 de rouge c'est bien ça ? Ouais c'est ça ! Eh bah on a ce qu'il faut sur nous ! Écoutez euh... Retrouvez-nous... Envoyez-moi notre position ! Euh... Ok ! Je vous envoie notre position... Et euh... C'est... Je vous l'envoie ! Je vous l'envoie ! Allez j'arrive ! A tout de suite ! Par contre je t'ai pas dit que j'avais 40 bouteilles de champagne hein ! J'en ai 10 hein ! Moi j'en ai ! Ah ! Le boss ! Moi j'en ai... Attendez... Attends j'envoie... A euh... Monsieur Rotarez notre position... Oh ! J'ai oublié de... Écoute... Fabien ? Non c'est bon ! Moi aussi j'ai des trucs à te dire ! Hein ? Viens ! Écarte-toi un peu, reste là ! Et regarde-moi Fabien ! Merde ! Merde ! Alors... La chose que je cherchais n'est pas ici ! Ah ! Qu'est-ce que tu cherches ? Euh... Je préfère te faire la surprise mon petit Fabien ! Ah ! Un taser ? Non, non, non ! Ah merde ! Non, pas un taser ! Et me dis pas que tu vas nous mettre dans la sauce pour pouvoir te faire taser mon petit Fabien ! Non mais sûr que non ! Par contre j'hésite pas quand je rencontre des collègues à me... Si... Enfin on en parlera tous les deux ! Mais si à un moment donné... Tu veux me taser... Je suis pas compte ! D'accord ! Et bah... Peut-être pas mais... Quelqu'un d'autre serait ravi je pense hein mon petit Fab ! Je suis pas sûr que j'ai envie que toi et moi on partage ce genre de choses hein ! On peut partager plein de choses hein ! Bien sûr ! Une bonne bouteille effectivement qu'on a récolté avec amour bien sûr mais... Mais ça je suis pas sûr que je sois le bon réceptacle on va dire hein ! Voilà ! Après c'est pas une relation à deux hein ! C'est très très personnel et très égoïste ! Ah je... Bien sûr ! Allez ! Euh... Et qu'as-tu d'autre à me dire mon petit Fab ? Alors... Non bah je crois que j'ai fait un peu le... Le tour de ce que j'avais à te raconter... Oh alors euh... Ah si ! Oui ? Le journaliste... A qui tu vendais des informations ! Earl ! Oui ! Oui ! Et bah tu sais qu'il s'est re... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi cette histoire ? Oui ? Oui ? Oh Miguel ! Mais c'est bien vous monsieur Moroziac ! Miguel bonjour ! Vous connaissez monsieur... Monsieur Fabien Torres mon associé ! Enchanté ! Il me rappelle où il y avait vous quand il vous est pris en otage ! Oui il nous a pris en otage c'est Miguel rappelle-toi ! Il est sous un homme nouveau il a arrêté les bêtises ! Euh... Oui j'ai l'impression de façon modérée tout de même mon petit Miguel mais c'est très bien ! Bravo ! Oui ! Si ! Et... On organise une balle masquée ce soir ! Ah ! Un balle masquée ! Où ça ? Au Paradise ? Une... Non dans une fête privée ! Je vous donne mon numéro si ça vous intéresse il y a deux gratins ! Il y a deux gratins et il y a des gens qui adorent le vin ! Est-ce que c'est possible de commander ? Ah bien sûr ! Ah bien sûr ! Qu'est-ce que vous voulez ? Euh oui bien sûr on viendra bien sûr ! Et... Est-ce que vous pouvez prendre mon numéro ? Ayez votre numéro monsieur Moroziac ! Euh oui c'est vrai que je n'ai jamais enregistré le vôtre Miguel ! Dites-moi ! C'est 39 ? Attendez 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 ! Euh 5 5 5 39 oui ? Si ! 97 ! 97 ! Très bien ! Si ! Vous vous invitez toute la ville ? Et... Si ! On peut inviter toute la ville ! 39 97 hein vous avez dit ! Si c'est ça ! Y a pas votre nom nom ! Monsieur Fabien ! Euh... Monsieur Fabien Therese ! Mon associé ! Fabien Therese ! Appelez-moi Fab... FAB ! FAB ! Si ! Il met des majuscules parce que vous n'êtes pas n'importe qui ! Ah oui ! Effectivement ! C'est mon associé ! Fabien Therese ! Vous avez de quoi noter ? Si ! Mon numéro c'est le 655... Oui ! 85... 94 ! C'est noté ! Et oui on voit les coordonnées pour le livre-zone ! Et c'est... C'est à quel moment cette fête ? Vers 23h, 23h30 maximum ! Très bien ! Ok ! Envoyez-moi un message ! Envoyez-moi un message de toute façon ! Quand ça va commencer ! Il fait le goûté, il y a sais pas... 1000 bouteilles de vin ! Oulah ! Euh... Alors... On peut en... Pourquoi ? On va venir avec le maximum qu'on peut ! Voilà ! D'accord ! 1000 ? Et on peut essayer les 1000 hein ! Lorenza et Lara peuvent nous accompagner le sujet ! C'est vrai ! Et... Et si le patron combien il en faut, il vous le dit ! D'accord ? Ok ! Très bien ! Yui, appelle-nous d'Allah ! Merci Miguel ! A bientôt ! A tout à l'heure, Miguel ! A tout à l'heure ! Brave type ! J'adore votre profession ! Je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie ! Qu'est-ce qu'il fout ? Je ne sais pas ! Il va falloir qu'on produise hein mon petit Fab... Vas-y, continue de m'expliquer ! Dis-moi ! Euh... Qu'est-ce que j'étais en train de te raconter déjà ? J'avais oublié quelque chose... Par rapport au journaliste ! Earl ! Ah oui oui ! Je me suis retrouvé dans une situation de merde ! C'est-à-dire qu'en fait, le journaliste était complètement coquet... Et plein de drogue sur... Attendez, voilà Monsieur Rotares ! Ah, c'est pas... Ouais, vraiment, c'est un moulin à chaque fois que nous sommes ! Monsieur Rotares, vous n'êtes pas malade ! Enchanté ! Mais vous êtes encore malade Monsieur Rotares, je vous vois ! Monsieur Rotares ! Pas du tout ! J'ai picolé un peu ! Ah ! Ah ok ! Ok, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien ! J'ai repris un peu de votre rouge ! Ah ! Cela dit, moi y'a que quand je suis en face de vous que je suis malade ! Bah... Je ne sais pas, écoutez... Bah pareil, c'est pareil, c'est quand je suis en face de vous, comme si... C'est la même chose ! Nos âmes étaient incompatibles, j'ai envie de vous dire, mais écoutez... Du coup, vous vouliez les 40 bouteilles de champagne, c'est ça ? Ouais, et les 29 de rouge, je te donne les 50 à toi, là ! Je te donne les 50 à toi, là ! Je te donne les 50 à toi, là ! Tenez ! Ah bah, c'est l'autre qui les a eus, putain ! Ah bah, bah, écoutez ! C'est pas grave ! Je t'en ferai moitié-moitié, tiens, je t'envoie la moitié, mon petit Fab ! Y'a pas souci, y'a pas souci, non ! Fais attention à voiture ! C'est Fab, toi, non ! C'est Fabien Torres, mon associé ! Ah, Torres ! Oh putain ! Mais moi, je croyais que Montespio... Mais c'est pas vrai ! Mais tout le monde arrive, là ! C'était elle seule, le nom ! Oula ! Oula ! Non, non, non ! C'est Montazac... Bonjour, monsieur ! Ouais, tout à fait ! Parce que des fois, on dirait que c'est qu'une seule personne... Ah oui, non, non, non ! Ah non, Montazac Torres ! Il est très personnel, mais non, non, on est honnêtement deux, ouais ! Et qu'est-ce que vous foutez ici, dans ce quartier dégueulasse ? Euh... Merci beaucoup, Donna ! Euh... On se baladait, on allait chercher simplement du raisin, puis on travaillait tranquillement, Une seule personne qui vient d'arriver, elle la regarde dans son dos, euh... Ne inquiétez pas, moi c'est mon métier, je peux me défendre, moi j'ai sur moi des... Bah vous êtes surtout un état d'ébriété, monsieur Torres, j'ai l'impression, hein ! Mais qui est cette personne ? Oh ! Je suis hydraté, c'est tout ! Qui est cette personne ? Je l'avais pas vu. Il a sorti une voiture du garage, là. Ouais, tranquille, moi je suis juste hydraté. Oh, la voiture de Kéké ! Ces gens n'ont aucun style ! Alors Fab, il me faudrait être en ton numéro, là ! Bien sûr ! Quand Donatello est pas là, comme ça... Donatien ! Donatien de Montazac ! Donatien, pardon ! Eh, vous faites quoi les mecs ? On discute ! Ouais, on va discuter, c'est un pays libre, non ? À qui avons-nous affaire, monsieur ? Oh non ! Euh... Toi, tu dois pas être dans le quartier, toi, non ? Euh... Pas tellement, mais ça m'arrive de passer, hein ! Toute la ville me connaît, je suis Donatien de Montazac ! Un nom qui ne vous est certainement pas étranger ! Qui ça ? Donatien de Montazac ! Donatien de Montazac ! Non, je te connais pas, mec ! T'es qui ? Ah, Donatien de Montazac, exploitant viticole ! Vous n'avez pas lu le Forbes de l'année dernière ? Euh... Non, je crois pas, mec ! Ah, vous devriez ! À qui ai-je affaire ? À qui ai-je l'honneur, devrais-je dire ? Euh... Empty ! Edi ? Empty ! Empty ! Empty, quoi ! Ouais, c'est ça, mec ! Ah, Empty ! Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Empty ? Ah bah euh... Je suis dans la livraison euh... de commerces divers ! De commerces divers, c'est-à-dire euh... Ah bah... Commerces divers ou commerces divers clin d'œil clin d'œil... Euh... Bah... Commerces divers ! Ah, très bien ! Vous êtes intéressé par euh... Du spiritueux, du vin, euh... Du champagne, des choses comme ceci ? Ouais, pourquoi pas, ouais ! Écoutez, vous avez devant vous le plus grand... Euh... Exploiteur viticole de toute la ville ! Donatien de Montazac en personne ! Donc est-ce que ça vous dirait peut-être euh... Je ne sais pas, d'acheter un petit peu de ma marchandise histoire... Ne serait-ce que d'essayer ! Ah ouais, carrément ! Euh... Tu peux m'en avoir combien, mec ? Alors... Euh... J'en ai un petit peu sur moi, euh... J'ai... Écoutez, j'ai... Il me reste là, suite à des transactions, Il me reste trois bouteilles de champagne sur moi. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse un échange de bons procédés Et que vous me les achetiez ? Pour un prix tout à fait raisonnable, malgré la qualité... Euh... Tout à fait incroyable de ce... De cette bouteille. C'est combien la bouteille ? Alors, normalement, je vais pas vous mentir... Euh... Vu la qualité de ce raisin-là... Euh... Le premier champagne était moins cher, mais celui-ci l'est plus. Il vaut 1500, mais normalement, vous... Normalement, je peux le faire passer pour vous à 1000. 1000 l'unité. Ah, 1000 ? Oui. Donc ça fait... Ça fait 3000 en tout. 3000. 3000, y'a pas la réduction euh... Bah si, la réduction elle est là ! La réduction, normalement c'est 1500 l'unité, Et la réduction c'est... Les unités passent à 1000. Au lieu de vous faire le tout à 4500, Je vous fais le tout à 3000. Eh Montesquieu ! T'y a pas oublié de me filer l'eau ! Non, c'est Montazac. Donat de Montazac. Ouais, ça peut faire. Après euh... Faut juste aller retirer les 3000 balles, mais... Ah bah... Écoutez, venez sur le monde d'exploitation. C'est au nord-ouest de la ville. Et euh... Et voilà, quoi ! Je vous y attendrai avec grand plaisir. Ouais bah nickel, mec ! À très bientôt ! C'est... C'est dans le nord, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Exactement. Oh, je viens de ta voiture ! Belle couleur, le vert ! Mais... Fabien, c'était pas à toi de donner le rouge à monsieur Rotarez ? C'était combien ? C'était 28, bouteille de rouge. 28, 28, 28. Hop. Monsieur... Monsieur MT, je vais prendre votre numéro, si vous le voulez bien. Voilà les 28 bouteilles. Oh putain, attends... Attends, laisse-moi mettre dans le coffre. Attends... Oui. Votre numéro, quel est-il ? 0205. 0205. 0205. Très bien. Vous voulez prendre le mien ? Ouais, pourquoi pas, donc ça peut se faire. Eh bien écoutez, je suis Donatien de Montazac. Attends, juste le temps que j'écris. Oui, bien sûr, je comprends. C'est un petit peu long, hein. Propre la bagnole. Propre la bagnole 5. Vas-y. Oui, je te file ça. Ouais, j'écoute... Et c'est... Et c'est... Le 555... 39, 44. Comme si la seconde guerre mondiale s'était arrêtée un an avant. Les 28. Ah ouais, d'accord. Voilà. Bien sûr. Voilà. Je te rappelle au pire, dès que j'arrive à ton vie... Vous m'appelez un peu avant de venir, histoire d'être sûr que je sois là, parce que ce serait dommage que vous pâtiez alors que je ne suis pas là ni mon associé, bien sûr. Mais au retard ! Oui, j'avoue, bah au pire, t'es là-bas dans combien de temps, mec ? Je ne sais pas encore. Il faut que j'aille faire quelques petits tours en ville et... Écoutez, prévenez-moi et... Et je... Je verrai ce que je peux faire. Très bien ? Ouais, ça marche, mec. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Magnifique, la bagnole. Bon. Super voiture, oui. Elle est dégueulasse, sa caisse. Elle est immonde. Elle est immonde. C'est dégueulasse. Elle est agerbée, mec. D'ailleurs, en parlant de ça... Bah, Fabien ! Eh, je déconne, gros ! Oh là là ! Héhé ! Je le fais tellement bien, gros ! À chaque fois, même quand je le fais semblant, tu le crois, gros ! Eh, il faut qu'on rentre à l'exploitation et qu'on commence à taffer, hein. Je te suis. Euh... Par contre... Euh... Du coup, tu me disais, par rapport à ce journaliste, il prenait de la drogue, c'est ça ? Non, 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 il était... Alors, non, non, mais... En fait, il travaillait... Bien sûr. Il travaillait avec des vagos. Mais non. Ah, si, si, je te jure. Earl travaillait avec les vagos ! Il travaill... Je te jure... Mais cette ville est pourrie jusqu'à la moelle, mon petit Fabien ! Exactement. Et en fait, moi, il me disait qu'il était en train de monter un dossier contre le capitaine. Et moi, il me disait que le capitaine travaillait avec les vagos. Et ça me semblait un peu bizarre, vous voyez. Du coup, j'ai mis un peu le capitaine dans la confidence. C'est un peu parti en cacahuètes, d'ailleurs. La police sera-t-elle corrompue ? Elle l'est un petit peu. Ouais, je le savais. Elle... Elle est un petit peu corrompue, mais... Ouais, je le savais, je le savais. C'était... Tu as eu des nouvelles du journaliste depuis ? Non, non, non. Je... Je suis passé hier, il n'était pas là. Peut-être que... Je ne sais pas. Peut-être qu'il est mort. Je ne pense pas. C'est pas littéralement impossible. C'est pas littéralement impossible. Parce que... Parce que justement, le journaliste... Il était un peu corrompu. Je me suis retrouvé dans le domaine avec lui. Il était complètement coquet. Il avait pris plein de cocaïne. Oh là là. Pour prendre cocaïne, il faudra que je te parle de quelque chose. Ah. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des tasses dans le coffre professionnel. Ouais, je t'expliquerai. Est-ce que tu veux que je t'explique un petit peu ce qui m'est arrivé, mon petit Fab ? Je suis très curieux parce que... J'ai quand même des gens qui ont débarqué pour me dire que les Daft Punk avaient fait un meurtre sur le... Euh, c'est tout à fait vrai. Oui, c'est... D'accord. Très étrange, effectivement. Euh... Il faut d'abord que je te parle du sujet le plus important. Euh... Les Croutes. Les cousins d'Antoine et Daniel Croutes. Comme tu as peut-être pu le constater, je les ai licenciés. Alors, j'ai... En fait, moi, j'ai rien compris. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de cette personne, rappelle-toi, on courait... On courait directement et on les avait lâchés et ils avaient... Ah non, mais non, mais non, mais tu rigoles, t'as tout oublié. On les avait engagés ensuite. Et ensuite... Justement, oui. Ensuite, on les avait engagés. C'était donc des... C'était donc des... Des stagiaires parce que, notamment, ils nous avaient ramenés... Euh... Un des camions qui avait été perdus, mais sans nous dire. Oui, mais le camion, c'était eux qui l'avaient volé, en fait. Donc euh... Ah ! Camions volés par Antoine, ramenés par Antoine, donc euh... Ah ! On avait voulu leur donner une deuxième chance, on les a engagés. Et je t'explique, euh... Demain... Enfin, hier, pardon. J'arrive au domaine. La plupart des camions ont disparu. La plupart des camions ont disparu. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé par ici ? Euh... Les croûtes, je les vois pas beaucoup taffées. Et euh... Bref, au bout d'un moment, euh... Je me dis, bon euh... C'est peut-être... Oh ! Mais c'est notre camion ! Attends, attends, attends ! Attends, 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 attends ! Attends, 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 attends ! Lorenza, Lara ! Attends, arrête-toi, arrête-toi ! Oui ! Je sors, je sors, je vais aller voir ça de suite. J'arrive. Ah ! Putain... Mesdames ! Mesdames ! C'est quoi le problème de foncer comme ça ? Y'a un souci ? Oh, on a des... On est... Oh, par contre... Ouais, calmez-vous, s'il vous plaît, par contre. Mais vous êtes pas bien, hein ! Euh... C'est bon. S'il vous plaît, on va... On va se... C'est bon, on va se rendre dedans, mais c'est bon. Mais vous êtes sur quelle planète ? Y'a vrai, c'est pas... Excusez-moi, on peut savoir ce que vous êtes en train de faire ? Vous allez nous rendre le camion, ouais. On bosse, en fait. Vous bossiez, mais c'est-à-dire, plus précisément. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, le Fab, là ? Je comprends pas. Comment ça, on va rendre le camion ? C'est vous, patron, qui m'avez dit... Qui nous avait dit qu'il fallait travailler ? Attends, 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 attends. On va se garer, on va sortir... Oui. Oui. Mais c'est quoi le souci, là, Fab ? Je comprends pas. Non, on voulait juste savoir ce que vous faisiez, et faut qu'on vous parle de quelque chose qu'on doit faire absolument. Et vous pouvez nous arrêter en plein milieu de la route ? Ah bah oui, comme ça, on vous a sous la main ! C'est pas un problème, c'est... Tancateur, on est à côté. Autant discuter maintenant plutôt que d'attendre de se retrouver. C'est beaucoup plus simple, hein. Bien sûr. Mais pourquoi vous nous dites rendez-nous le camion ? C'est vous qui nous avez dit de le prendre, je comprends pas ? Nan, j'ai pas dit rendez... Nan, j'ai dit si jamais vous continuez à parler comme ça, vous allez nous rendre le camion, parce que vous nous parlez pas. Mais c'est bon, nous a... Attendez, vous nous avez... Nan mais attendez, vous nous avez... La route, ça faisait peur... Écoutez, on va pas tergiverser 10 000 ans sur le camion et ce qu'il s'est passé. Excusez-nous si nous avons fait une frayeur, et passons à autre chose, voulez-vous bien. Oui, clairement, clairement. D'accord. Juste, on a une grosse omission. Ouais. Donna, tu t'en rappelles ? Ce soir, y'a une grosse soirée déguisée, organisée par... Quelqu'un d'un peu louche, on va pas se mentir, mais... Euh, malgré tout, c'est possible qu'il y ait de gros clients ce soir. Euh, il veut un maximum de bouteilles. Et il nous a même parlé peut-être d'une possibilité d'en acheter 1000. 1000 ! Êtes-vous bien. 1000 bouteilles. 1000 bouteilles. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est que mon petit Fabien et moi-même, nous allons commencer à aller récolter du raisin. Et toute aide serait la bienvenue, bien sûr. Si vous souhaitez... Oui, on en a mis plein dans le camion. Ah, vous en avez récolté combien ? Euh, tu te souviens, meuf ? Parce que ma mémoire... Euh... Je sais pas... Regardez dans le camion ! Ah, j'ai des clés. Merde, attends, je le vois. Euh, n'hésitez pas à vous faire un double des clés, hein, d'ailleurs. Ah bah, en fait, on peut pas parce que c'est déjà un double, euh, patron. Hmm... Ah, vous voulez que je vois si je peux refaire un double de mon double ? Pourquoi pas ? Ah bah voilà, je l'ai... Je l'ai donné à Thomas. 260 de raisin ! 260 de raisin ! 560 ! 560 de raisin ! Et ouais ! Oh là là, mais c'est du beau travail, ça, mesdames ! Ouais, on fait pas semblant ! Ah, c'est du très joli travail, ça ! Ouais, ouais. Eh bah écoutez, vous allez nous mettre tout ça en bouteille, nous rapporter tout ça à la maison, et euh, vous prendrez 50% comme prévu ! Bah pas de soucis, on fait comme ça. Voilà ! Est-ce que Lara, vous avez besoin d'un double des clés ? Euh, bah non, du coup j'ai les clés, c'est elle qui a besoin d'un double des clés. Ok, je vais lui donner tranquillement, je vais lui mettre dans la poche. Ouais, ça marche. Ah bah ça me change des... des cousins croûtes, hein, cette histoire. Des cousins croûtes ? C'est quoi ça ? Oh, c'était des anciens employés. Une tannée ! Je vous raconte pas. C'était des gens qui nous volaient des camions, qui faisaient rien du tout, et qui euh... Et qui coulaient nos camions dans des rivières, enfin bref, de sales histoires, hein. Oui, oui, je me doute, quelques fois on est venu sur le domaine, c'est toujours le bordel chez vous. Je me demande comment vous faites, mais euh... Eh bah écoutez, c'est ça d'avoir une affaire à succès, hein. Ouais, 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 je vois ça. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah écoutez, vous allez nous empacter tout ça, et vous nous ramenez tout ça au domaine, ok ? Ça marche, on fait comme ça. Merci beaucoup. Fabien, on y va ? Ouais, on y va, on y va. Lorenza ! Mais qu'est-ce que tu veux les doser les fans ? Allez. C'est votre ordre ou quoi ? Non, non, c'est la policière. C'est sûr, c'est quoi le plan de... C'est bon, t'inquiète. Ok, ça marche. Lara, c'est tout, normalement. Très bien. Super. Euh... Un petit klaxon. Voilà, pour dire bon, pour dire au revoir. Euh... Ceinture. Fabien, alors... Euh... Les croûtes, hier... Il ne me restait plus qu'un seul camion dans le garage. En fait, les camions se sont retrouvés je ne sais comment. Le capitaine Bill Boyd m'a dit parce que mes employés étaient des abrutis. Et je veux bien le croire, hein, bien sûr. Euh... Dans le garage public, en fait. Au sud de la ville. Du coup, nos camions sont là-bas pour la plupart. Si tu veux tout savoir. Oui, c'est assez étrange, hein, je sais bien. Oula ! Ouaou ! Ne t'inquiète pas, je suis béni. Je t'expliquerai ça, je t'expliquerai ça. Doucement, Donna. Je t'expliquerai ça. Euh... Et euh... Comment dire ? Comment dire ? Comment dire ? À un moment, Antoine Croute m'appelle. Euh... Fais attention, arrête la route, Donna, arrête la route. Je la regarde, ne t'inquiète pas. Ça veut pas dire que je roule dessus, mais je la regarde. Euh... Antoine m'appelle en me disant, j'ai perdu votre camion. Comment ça, vous avez perdu mon camion, Antoine ? Il me fait... Je vous envoie à la destination, me dit-il, un peu larmoyant. Euh... D'accord. Du coup, je me déplace là-bas. Bon, j'ai un terrible accident, je tombe dans le coma. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens roulent n'importe comment dans cette ville, mon petit Fabien. C'est pour ça que tu es tombé dans le coma ? Et c'est pour ça que je suis tombé dans le coma, tout à fait. D'accord. Du coup, j'appelle mon bon ami, le docteur Maison, qui me fait un massage testiculaire, bien sûr. Euh... Un massage testiculaire ? Ah putain, moi c'est le massage à mâchoire qu'il veut mettre bien, un testiculaire, jamais testé. Ah bah je te promets que les massages testiculaires du docteur Maison sont de très bonne qualité, hein. Docteur Maison... Ok, attends, je... J'appelle juste pour voir. Une seconde. J'ai essayé de l'appeler, j'ai l'impression qu'il n'est pas là... Ah d'accord. Bah j'envoie un message, pas de problème. T'écoutais, je t'écoutais. Et donc euh... Bref, il me réanime et j'arrive à l'endroit où Antoine m'avait donné rendez-vous. Et en fait... Et qu'est-ce que je vois mon petit Fabien ? On est dans une rivière et le camion est au milieu de la rivière. Impossible de le sortir. Impossible de le déplacer. On a eu une discussion très très échauffée avec Antoine sur le toit du camion. Où je lui ai dit un petit peu ses quatre vérités. Bon il s'est évanoui, il a failli se noyer mais je lui ai sauvé la vie parce que j'ai bon cœur, hein. Tu me connais ? Et euh... Mais le camion était en plein milieu d'une rivière, dis-toi. Aïe. Attends, 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 attends. Un camion en plein milieu d'une rivière ? C'est-à-dire, ils étaient bloqués ? Le camion était bloqué au milieu de la rivière. Du coup il a été irrécupérable. Irrécupérable le camion. Et c'est quoi cette merde ? Qui l'a foutu au... Mais c'est Antoine Crouch, je viens de te dire. Tu m'écoutes Fab ? Excuse-moi, j'étais en train d'envoyer un message. Excuse-moi. Mais comment il a fait pour terminer la... Oh putain ! Pas sur notre vigne ! Merde ! Comment ? Comment il a... Doucement... Oh pardon, pardon, excuse-moi. J'étais un peu énervé. Les gens dans cette ville roulent n'importe comment. Ah c'est... Le bordel, au gros. Du début à la fin le bordel. Mais comment il a fait ? Bah je ne sais pas ! Du coup... Les deux ensuite me disent... Tu te rappelles de... Tu te rappelles de... Euh... Fabien. Excuse-moi, excuse-moi. Tu te rappelles de M. Giroux, M. Guimonier, notre rival ? Ah tout à fait. Eh bien dis-toi qu'il a fermé les boutiques et qu'il est rentré dans la police maintenant. Ah t'es sérieux ? Hum 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 hum. Du coup nous avons le monopole. Et ça, ça me rassure. Voilà, en termes de business... C'est très intéressant. Effectivement je te le concède. Eh bien... Eh bien dis-toi que... Les croûtes m'ont dit... On peut peut-être espionner dans la police pour vous et vous donner des infos sur votre ennemi M. Guimonier. Parce qu'apparemment il essaierait de monter un dossier contre vous. Guimonier ? Oui. Je me dis, un honnête homme comme moi mais qu'est-ce qu'il pourrait mettre dans son dossier ? N'importe quoi ! Surtout que toi t'es franc, honnête, t'as jamais cassé les couilles à personne... Bah à personne... Je suis probablement avec toi mon petit Fabien. On est tous les deux les hommes les plus honnêtes de cette ville. Oui, je te rejoins. Voilà. Oui, objectivement je te rejoins. Objectivement, c'est juste un fait. C'est juste... C'est factuel. C'est factuel. Tout simplement. Bien sûr. Euh... Et... Euh... Et en gros je leur dis bah écoutez pourquoi pas, c'est vraiment votre dernière chance. Et là... Euh... Il m'appelle au téléphone, il me dit on a essayé de se faire recruter dans une secte de super-héros... C'était incompréhensible ! Une secte de super-héros... Une secte de super-héros... Qui c'est qui dit ça ? C'est Daniel, Daniel Crout. Le cousin de... Le cousin Antoine. Oui le... Le cousin... Et c'est ça. Et ensuite de ça, Daniel m'appelle en me disant que... Euh... Ils ont parlé à leur psy de nous. Et que leur psy était très mécontent qu'on engageait des mineurs sur notre... Sur notre... Sur notre exploitation. Parce que je te rappelle qu'ils ont 16 ans. Et du coup je me suis dit, ça suffit. C'est la goutte d'eau. Euh... Sur le gâteau. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Euh... Je les ai convoqués ici. Et je les ai licenciés quoi. Je les ai juste licenciés, c'était vraiment un nid à problème et une perte d'argent quoi. C'est pour moi la meilleure solution que tu as pu prendre concernant ces deux croûtes. Parce que concrètement s'ils nous mettent le camion dans l'eau, si derrière en plus ils se foutent notre gueule, si en plus ils sont mineurs, bon... Bon attends. Effectivement. Mais après, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que le Dr Maison, qui est un très cher ami, euh... De plus que cette saloperie de flic de Capitaine Boyd, m'ont beaucoup tanné pour que je leur donne une... Une énième chance. Alors je ne sais pas trop pourquoi ils veulent que je fasse ça mais... Et pourquoi ? Bah je ne sais pas. Mais bon... Je vois pas du tout l'intérêt de... J'aurais dit que j'en discuterais avec toi, mais il y a peu de chances que mon collègue envoie l'intérêt. Ah bah non, moi je vois pas du tout l'intérêt de recruter des gens qui font de la merde, qui en plus de ça sont mineurs et qui nous cassent les couilles. Si tu vois. Complètement. Donc euh... Non après, sauf si tu veux leur refaire un petit test pour voir, mais concrètement avec tout ce que tu m'as raconté, je suis absolument pas motivé pour travailler avec ces personnes. À réfléchir quoi. Euh autre chose que je voulais te dire... Attends, ou alors on leur fait un deal. Un deal, c'est-à-dire ? Attends, tu veux pas que... Attends, je vais au coffre déposer mes affaires, on va commencer à récolter le raisin et on en parle là-bas. Oui, oui, je te suis. Comme ça on a l'inutile à l'agréable, veux-tu bien mon petit Fab hein. Je vais poser des choses au frigo, ouais ? Ouais, ouais, ok, on se retrouve bah ici dans deux minutes. J'arrive, à de suite. Alors... Quelle histoire... Ah non mais... Alors... Pourquoi j'en ai deux ? Qu'est-ce que... Ah, ah ça. Très important. Il y a des choses que j'ai sur moi, je ne sais même pas pourquoi je les ai. Je me souviens de rien. La mémoire me fait des faux. Ça je vais les garder. Par contre ça a l'air important. Je vais sortir un petit camtar moi. Mais ça suffit les cyclistes ici ! Merde ! Oh... Ah non, pas celui-là. Ah non, celui-là il pue la merde. Celui-ci il pue la merde. Le 10. Ah voilà. Bah... Comme c'est étrange. Ah mais il y a des choses que je peux ranger au réfrigérateur. Fab ? Ouais dis-moi. Mais qu'est-ce que tu fais Fab ? Je suis en train de me mettre un petit bandage là sur la cheville parce que je me mettais à boiter. Même j'avais mal au dos, des douleurs. Ah très bien, ok. Et bah ça va beaucoup mieux gros. Attends, je mets des choses dans le frigo si tu veux bien. Bien sûr, bien sûr. Je vais peut-être déposer le Viagra et la morphine dans les coffres. Oui, j'ai sorti un camion. Je l'amène devant la vigne derrière. Rejoins-moi là-bas. Stop, à de suite. Ah quel plaisir de retrouver le collègue quand même. Hop. Dis-leur de se casser hein ! C'est pas vrai, les cyclistes là ils se croient chez eux hein. Hop là ! Et on est bon. Ah le plaisir de la Terre, ça m'avait manqué un petit peu tout ça hein. Sainte Marie. Ha quel plaisir… Ha... Ca va falloir que... Qu'on produise un petit peu de bouteille là hein. Quelle belle terre... ...sapoudrée par les effluves des avions militaires. Mais il est cycliste là ! Merde ! Oh... C'est pas vrai cette histoire ! Bon qu'est-ce qu'il fait mon petit Fab là ? Ah voilà ! Mettez bien de l'engrais hein ! Mettez bien de l'engrais ! Ah c'est parfait ! Ah oui ! Ah oui 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 ! Ah... Ah ! Rebonjour mon petit Fab ! Rebonjour ! Regarde ! Je te l'ai pas montré ! Oui ! Mon taser ! Ton taser ? Oui ! C'est un petit peu ton sextoy quoi ! On peut le dire ! Non mais pas seulement ! Tu sais que je viens de faire partir deux cyclistes qui squattaient juste avec eux ça hein ! Ah très bien ! Moi j'ai acheté un gun mon petit Fab ! Hein ? J'ai acheté un gun ! C'est sérieux ? On va dire qu'hier j'ai un petit peu pété un plan euh... Et j'ai... Failli mettre fin à la vie d'Antoine Croute ! Mais je me suis ressaisi ! Je me suis ressaisi ! Où on s'est retrouvé sur le camion dans l'eau ! En fait euh... Il m'a proposé de me raccompagner et en fait euh... Je me suis un peu endormi et il m'a laissé... Il m'a laissé seul ! Avec rien ! Personne ! Et il répondait plus au téléphone ! Je me suis dit c'était trop là ! J'ai... J'ai pété un plomb, je suis dans la sienne de Montazak non plus ! Je suis pas le roi des guignols ! C'est vrai mais de là à tuer quelqu'un... Et c'est ce que je me suis dit finalement ! Et je ne l'ai pas fait ! Ok ! Bon c'est là où je vois que tu es quand même quelqu'un d'assez réfléchi et intelligent ! Ah bien sûr ! Evidemment ! Evidemment ! Evidemment ! Et du coup c'est quoi ton arme juste comme ça ? Euh c'est un petit flingue à la con euh... Un petit flingue à la con je sais même plus ce que c'est ! Je l'ai acheté à une boutique un peu... un peu pouilleuse au nord de la ville ! Tu peux l'avoir ? Euh là je l'ai pas sur moi ! Je sais plus où est-ce que je l'ai foutu ! Ok ! Ah si je l'ai ! Regarde ! Attends j'en ai... Regarde ! N'aie pas peur ! Regarde ! Pas mal hein ! Ah ça fait un peu plus... Piou 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 mon petit Fabien ! T'inquiète pas ce n'est pas chargé ! Attends... J'ai un appel j'arrive ! Vas-y vas-y ! Allo ? Avec qui il est au téléphone lui ? Bon j'espère que les filles avec leurs camions vont pas essayer de nous embouteiller hein ! Si je peux me permettre l'expression bien sûr ! Mais faut bosser Fabien hein ! Tu sais tu peux bosser tout en étant un téléphone hein ! Je suis tuée une enfant handicapée... Mais tu es mon enfant... Compliqué ! Voilà ! Hésitez pas à me rappeler ! Y'a aucun problème ! Merci Monsieur Juste ! Merci ! Au revoir ! Bye bye ! Oui Fabien c'était qui ? Oh c'était juste Montoya ! Hum hum ! Tu l'as déjà rencontré ? Ça me dit quelque chose ce nom ! C'est un taxi ! Ah ! C'est un taxi ! Il m'a dit qu'il était mexicain ! Oui d'accord ! Mais euh... Il m'a parlé de la commande des euh... Des mille bouteilles ! Oui oui bah on y travaille là ! On est d'accord que c'est pas lui qui est venu nous parler tout à l'heure ! Non mais je pense que c'est quelqu'un qui travaille avec Miguel ! Hmm probablement ! Probablement ! Mais faisons quand même attention ! Je vais peut-être venir avec mon flingue et toi viens avec ton taser mon petit Fab là-bas ! Oui complètement ! Je peux même m'acheter une arme sur le chemin si tu le veux ! Euh... Faut voir ! Pourquoi pas ! Je peux me faire un double des clés parce que c'est chiant à chaque fois de faire des allers-retours ! Oh pardon ! Excuse-moi ! Y'a pas de soucis ! Euh... J'arrive ! J'arrête de récolter ! Hop ! Je te fais le petit double ! Y'a pas de soucis ! Alors c'est lequel celui-là ? Tu peux me lire la plaque s'il te plaît ? Attends je peux peut-être le voir ! Euh... 56 TUV 746 ! 46 à la fin ! Très bien oui ! Ouais 46 à la fin ! Putain j'ai un appel gros ! Voilà ! Merci beaucoup ! Vas-y réponds mon petit Fab ! Merci beaucoup ! On peut même pas discuter ici ! Y'a que moi qui bosse là mon petit Fab hein ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oui Fab ! Ouais ! C'était quoi ? Nan c'était Laurenza qui me tenait au courant et... Très bien, très bien, très bien. Euh... Et donc, oui. Et du coup, euh... Du coup, voilà. Autre chose que j'ai à te dire. Oui, bon, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais je t'écoute, gros. Alors... Euh... Bon, je... Je voulais te faire la surprise, mais je vais te le dire, euh... Je vais te le dire à haute voix. Euh... Pour t'expliquer la suite de l'histoire. Euh... J'ai acheté... Je me suis acheté un hélicoptère. Ouais. Je vais être honnête avec toi, j'en ai eu vent. Ah, t'en ai eu vent. J'en ai eu vent, parce que j'ai rencontré, euh... Je sais pas si tu connais, euh... Go... Go Fast, Gauthier. Euh... Possible, oui, oui, oui. Un taxi. Euh... Ouais, il m'a dit... Je sais pas trop, hein. Il m'a dit qu'il transportait toutes sortes de choses... J'ai pas trop compris. Mais euh... Oui, taxi... Je vais pas te mentir que j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui est capable de déplacer de la marchandise... J'ai l'impression que beaucoup de personnes dans cette ville sont capables de déplacer de la marchandise, tu veux mon opinion. Oui, pas tout à fait faux, non. Après, moi, tu sais... J'suis un peu con, hein, je m'en rends pas compte, mais euh... Ouais, ouais, bien sûr. Lui, ça se voyait pour le coup, hein. Ouais, d'accord, très bien. Et du coup, il m'a dit que tu respectais pas le cadre de la vitesse, j'ai rien compris, gros. Euh, j'ai eu quelques soucis au niveau de... Je vais pas te mentir que j'ai tenté de passer mon... Hein ? De quoi ? Ça tape pas, Donna ! Pardon. Je me disais, j'ai eu quelques petits soucis au niveau du permis d'hélicoptère. J'ai tenté plusieurs fois de le passer sans grand succès, mais... Ah. Je me suis dit que bon, les contrôles de police en tant qu'hélicoptère, ça arrive pas tous les jours, donc je vais peut-être m'en sortir. Oui, j'ai envie de te dire aussi que tu livres du vin dans toute la ville, avec un camion, mais tu n'as pas le permis camion. Non, mais par contre, j'ai passé le permis voiture ! Ah, bah c'est bien, t'en conduis jamais, gros. Voilà. Non, c'est pas vrai, t'en conduis, quand même. Ah oui, tout de même, n'amusons pas. Et bref, je voulais aller chercher... ...un petit peu de... ...d'essence pour mon hélicoptère... ...vers l'aéroport... ...quand y'a un type, sorti de nulle part, qui commence à me tabasser. Il me tabasse. Sans aucune raison. Juste, il me tabasse, jusqu'à ce que je tombe dans le coma. Euh... Et j'avais même l'impression qu'il continuait à me tabasser quand je... ...quand j'étais dans le coma, tu m'entends ? Ah, je t'écoute, ouais. Donc vraiment une histoire de fou. Et euh, du coup, euh... ...avec le peu d'esprit qui me restait, j'appelle les urgences et le docteur Maison, ...qui...qui doivent venir. Mais ils mettent un temps fou à débarquer, tu vois ? Et en fait, à ce moment-là, mon âme... ...ce que je vais t'expliquer à partir de là est très spirituel, mais il va falloir que tu comprennes. Mon âme... ...s'est détachée de mon corps. En fait, mon âme s'est détachée de mon corps et s'est retrouvée à un autre lieu de la ville, en fait. Oh putain. Et en fait, pour une raison mystérieuse... ...le docteur Maison... ...a réussi à me... ...à me localiser. Et en fait, il a matérialisé mon corps autour de mon âme. Oula. Ce qui fait qu'en fait, je suis comme mort, mais revenu à la vie par les miracles du docteur Maison. D'accord. Comprends-tu ? Non bah non, j'ai beaucoup de mal à... Oui, je sais, c'est assez compliqué effectivement, mais... ...mais je te promets que c'est la vérité. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé... ...parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a un pasteur dans la ville maintenant. Je l'ai rencontré tout à l'heure. Oui, je l'ai rencontré tout à l'heure. Oui, je l'ai rencontré tout à l'heure, ouais. J'ai pas trop compris exactement... D'ailleurs, je voulais discuter avec lui, mais oui, oui, je l'ai rencontré, ouais. Voilà, et du coup, je suis allé le voir, et... ...et bref, j'ai même fait un peu de business avec lui, puisque le vin rouge, évidemment, l'église... ...je le sais... ...évidemment, l'église et le vin rouge, c'est souvent apprécié, quoi. Je pense qu'on a suffisamment de raisons, on peut rentrer à l'exploitation. Oui, on peut, on peut. Oui, il m'a dit le sang de Dieu et tout... Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Et... Et en gros... ...après ça, je lui ai demandé à ce qu'il bénisse notre exploitation. Euh... ...c'était un peu compliqué, du coup, je l'ai pas tout de suite fait, euh... ...je ne pourrais pas trop te dire les raisons pourquoi, euh... ...mais fallait que j'en parle avec toi, quoi. Mais par contre, chose extraordinaire, c'est que depuis cet événement incroyable, euh... ...c'est que j'ai l'impression, et j'en suis même persuadé, je suis béni. Je suis béni, euh... ...Fabien. C'est-à-dire que je pense que mon corps est devenu sacré, et que rien de mal ne peut m'arriver, en fait. Tu m'as la comp... Attends. Donc... ...je dois t'appeler Donna ou béni ? Non, 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 je suis euh... ...béni euh... ...béni euh... ...dans le...le verbe bénir, pas comme béni... ...Béni Benassi, le DJ. Rien à voir. D'accord, donc tu as... ...tu as été béni, hein. J'ai été béni, tout à fait. D'accord. Euh, tout à fait. Tu es Donna ? Et je suis béni. Et tu as été... Non, tu as été béni. Mais oui, mais du coup, je le suis encore. Ah, ok. Bon, béni alors. N-non. Bon, ok. Ouf. Euh, pas de soucis. C'est... Comme tu veux, je... Je... Donna, Donna, Donna. Mais... Oui. ...tu ressens quoi de ça ? Euh, écoute, bah écoute. Quand je suis sur la route et que j'ai des accidents, je ne meurs pas ou on vient me chercher. J'ai renversé un piéton sans faire exprès l'autre jour et il ne m'est rien arrivé avec la justice. Euh... Je me dis mais... La main de Dieu veille sur moi, en fait. Ah... D'accord. Donc tu te sens protégé par une... Une force divine qui fait que rien ne peut atteindre. C'est ça. Exactement. D'accord. C'est un rapport avec l'ecstasy qu'il y avait dans le stock d'entreprise ou pas ? Pas du tout. Je ne l'ai pas pris. Ça, c'est ce que m'avait donné Antoine Croute à un moment et je ne l'ai pas pris. Par contre... Par contre, faut que je te parle d'autre chose. Alors j'ai l'impression, mon petit fab, que le vin rouge, on ne peut pas le fabriquer ici. Oui, on va devoir aller au cube, hein. Il va falloir qu'on aille au cube. Est-ce que tu peux me le mettre sur le GPS et on y va tout de suite ? Oui, bien sûr. Attends juste une seconde parce que je vais quand même transférer quoi qu'on a plus de place. Ouais, je te le mets sur le GPS. Vas-y, vas-y. Fab, tu montes ? J'arrive, j'arrive, pardon. Hop. C'est bon ? C'est bon. Ceinture. Oui. Je vais me le mettre sur le GPS. Oui. Tu as une seconde ? Oui. Ok. Écoute. Je regarde un truc, je ne serai pas trop à l'écoute pour ces prochaines secondes, mais je te dis quand je suis bon. C'est bon ? Ouais, bien sûr, vas-y. Et si tu mets la destination, je peux conduire sans problème. Ah pardon, excuse-moi. Je te mets sur le GPS bien sûr. Bien sûr. De toute façon, je pense que c'est par ici. Oui, voilà. Je t'ai mis sur le GPS. Je check un truc sur mon téléphone, je serai pas trop à l'écoute, hein. Bien sûr, bien sûr. Tu me dis quand t'es là ? Bien sûr. Mais ce petit bateau là ? Hmm. Eh putain ! N'importe quoi. N'importe quoi, les gens dans cette ville. Allez. Attention, ça va secouer mon petit fab. Alors ! Ne t'inquiète pas, je maîtrise. Hop là ! Il est vraiment très peu attentif, effectivement. On va doucement avec la conduite quand même, hein. Ah, tu es de retour ? Oui, excuse-moi, je cherchais un truc sur le nouvel OS, mais je suis toujours en galère. Ah, pardon. Ouais, ouais, non, non. Hop. Attends, j'ai un message de Miguel. Ah oui, Miguel ? Il m'essuie troupé 650 bouteilles et pas 1000. Attends, là... Va falloir qu'il nous paie des compensations par rapport à ce qu'on a travaillé en trop, en fait. Je lui demande de répéter, en fait, pour être sûr. Parce que là, c'est un délire, par contre. S'il en veut vraiment que 150... 650 ? Juste 150, pas 650 ? Ah oui, 150, 150. Ah non mais attends, alors dans ce cas-là, c'est des bouteilles qui vont vous valoir très très cher, mon petit Miguel ! Je lui ai répondu de... Je lui ai répondu tout simplement, on va voir ce qu'il se passe. Mais j'avais pas vu, il m'a envoyé ce... ce SMS il y a 8 minutes, j'avais même pas vu. Oh là là... C'est trop chiant, c'est trop chiant, ils se foutent de nous, hein, les Klicos, là. Ah mais complètement, là ! Avec tout ce qui s'est passé, tout ce que tu me racontes, t'as acheté un hélico. Tu l'as acheté combien, l'hélico ? Euh... Je l'ai acheté dans les 110 000. 110 000, ok, d'accord. Et tu penses qu'on pourrait s'en servir pour les livraisons, du coup ? Ah... Bah en tout cas, on pourra pas le charger comme on charge un camion, mais on peut se déplacer comme ceci. Et je peux te dire que ça fait très sérieux, hein, quand on arrive en hélicoptère... Ah ça... ça envoie autre chose, quoi ! Ouais, les gens... les gens... y croient, quoi, j'aime bien dire. Ouais, ouais, ouais... Euh... Lorenza me demande s'il nous rejoigne au domaine. Alors non, du coup, alors... Alors l'idéal, ça serait quand même qu'elle vienne au domaine... Euh... histoire de déposer les bouteilles dans le frigo, quand même, hein. Vous pouvez m'appeler Fab ? Euh... Ouais, bien sûr ! Euh... Je... je lui indique ça... Voilà... On est parti, justement, pour faire aussi du vin rouge... euh... au cuve. Euh... au cuve. Donc si vous voulez, vous pouvez aller au domaine pour déposer les bouteilles. Euh... les bouteilles... mais nous y serons pas. C'est ça. Si vous souhaitez... euh... voilà. Mais nous y serons pas. Hop. Voilà. Ouh là, attention le poteau ! Oh là là ! WOOOOOOH ! Eh, tu comprends quand je te dis que j'ai la bénédiction de Dieu ? Ooooooh... Tu trouves ça normal, ce qui vient de se passer et qu'on ait survécu... Oh ! Apparemment, je suis le seul à être béni, mon p'tit Fabien ! Fabien, reviens ! Oh merde... Mets-toi un coup de taser, ça va repartir, hein ! Mets-toi un coup de taser, mon p'tit Fab ! Pouh ! Ah ! Eh, mais... Elles sont là ! Oh ! Mets-toi un coup de taser, ça va repartir, mon p'tit Fab, hein ! On a... On a perdu la porte ! Bah écoute, c'est pas grave, ça se répare, hein, tu sais, hein ! Tant qu'on t'a pas perdu toi, on est bon, hein ! C'est pas notre camion, ça ? Si, 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 si ! C'est... C'est nos employés ! Qu'est-ce qu'elle le fout, hein ? Bah, comme on a dit, comme tu leur as dit, elles reviennent ! Exact. Bah oui ! Euh... Vous les déposez... ...directement... ...dans... ...le frigo. Ou vous les gardez dans le camion pour des futures livraisons, si vous en avez, ou si vous voulez en faire. En gros, en gros, vous bossez, quoi. Vous bossez, quoi, mais à votre manière. C'est un long SMS, mon petit Fab, ça, hein, quand même, hein ! Ouais, c'est 3, 3, 3... 3 SMS, ouais. Un peu long, hein. Un peu long, ouais. Bien sûr. Par contre, attention, il est grand tout vert, le Camtar, hein ! Oui, oui, t'inquiète, j'ai harnaché... J'ai... J'ai harnaché les bouteilles à l'arrière. Enfin, les grappes. D'accord. Euh... Et oui, aussi, je sais pas si tu te souviens de Devon, qui était du restaurant américain, là, avec qui nous avions un partenariat. Euh... Oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait. Euh... Maintenant, bon... C'est assez terrible, mais ils dealent de la cocaïne. Hein ? Il... Oui, voilà, j'ai été tout aussi surpris que toi, hein. Ils dealent de la cocaïne, la poudre blanche. Et... Combien de chassusas, du coup ? Bah... Ah, parce que... Je vais t'expliquer. Il est venu sur le domaine pour me demander s'il y aurait pas moyen que... Bah... On vende un petit peu de la cocaïne, euh... Aussi, tu vois ? Il voulait me donner des... Qu'on lui achète de la cocaïne et qu'on la revende. Alors, je lui ai dit que j'en parlerai avec toi, mais ça, c'était uniquement pour gagner du temps, car évidemment, je ne suis pas du tout intéressé, hein. T'es pas intéressé du tout ? Pas tellement... Bah... Quoi, comment ça, mon petit Fab ? T'es intéressé par vendre de la cocaïne ? Pas du tout, c'était juste pour savoir ce que t'en pensais plus précisément. Bah... Pas tellement, je vais pas te mentir. Nous, c'est plutôt... Je veux bien qu'... Oula, il va très vite, ce monsieur. Euh... Je veux bien qu'on encule le monde, mais peut-être pas comme ça, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais... Bah, écoute, euh... Non, mais... Après, la chose qui me pose un peu problème, c'est que je n'ai pas envie que ça nous fasse perdre le partenariat que nous avons avec lui, quoi. Bah, tu penses que ça peut être un piège qui te tâche ? Non, pas un piège, mais je veux dire que peut-être qu'il se dit, euh... Bah, si tu m'achètes pas ça, j'arrête de tâcher les bouteilles, quoi ! Ah bah... Ah... Bah, viens, on tente de dire non et on voit sa réaction, non ? Oui, mais dans ce cas-là, et on voit sa réaction, et c'est-à-dire ensuite, on est en mode... On déconnait ? Oh non ! Euh... Dis que c'est toi qui conduisait le camion ! C'est moi qui conduis, c'est moi qui conduis ! Sors, sors, sors ! Attends, attends... C'est toi qui conduis le camion, tu conduis le camion ! Oui, sors, sors, sors ! Sors, sors, sors ! Vite, on échange de place, on échange de place ! Go, go, go ! Dépêche-toi ! Mais là, c'est sûr. C'est sûr. T'as répondu à Miguel ? Oui. Ok, ok, très bien. Il m'avait envoyé le SMS aussi et j'avais oublié le... Je l'avais pas vu. J'ai répondu, je lui ai juste dit, euh... Je lui ai demandé de répéter, quoi. Très bien. Mais j'ai pas eu de nouvelles de plus. Oula ! Excusez-moi. Tout va bien. Excusez-moi. Il est un peu... Peu habillé, le camion. Il a un peu du mal à conduire sur... Ouais, les gens dans cette ville conduisent n'importe comment. C'est scandale. C'est scandale. C'est scandale. 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 J'essaie de réfléchir un peu à ce que je pourrais te raconter. Mais oui, j'ai l'impression qu'il y a quelques nouvelles personnes un peu religieuses dans cette ville. J'ai vendu du vin à une femme très pieuse qui s'appelle Joséphine de Boccolier. Mais je pense qu'elle, on peut la lui mettre à l'envers assez facilement. Le prêtre, il a l'air un peu malin. Faut faire attention. Faut faire attention. Joséphine de Boccolier. Oui, bah... Quelqu'un de la noblesse française, je suppose, hein. Et tu connais pas ? Bah si, je l'ai croisé. Je lui ai vendu des bouteilles de rouge pour l'église. Et dis-toi que... Situation très drôle. Euh... Elle est passée m'acheter des bouteilles de rouge pour l'église. Elle est partie et juste après, le prêtre t'arrivé est pour m'acheter des bouteilles de rouge pour l'église. Du coup, j'ai fait une double vente pour la même chose. Eh bah, c'est très très bien joué de ta part. Hé, bouge-la, la bagnole ! Ah oui, c'est vrai. Euh, autre chose que je devais te dire... Tu te souviens de Gontran et Johnny, les éboueurs ? Je sais pas si tu les avais croisés. Alors, je les ai jamais rencontrés, mais on m'a déjà dit qu'il y avait deux énergumènes qui passaient pour les poubelles. Ça, on m'a déjà dit, ouais. Mais j'ai jamais rencontré ces deux personnes. Oui, bien sûr. Eh bien, ces gens-là, en fait, maintenant, sont devenus convoyeurs de fonds. Va falloir que je te montre un truc qu'ils m'ont enfilé, d'ailleurs, qui est assez sympathique. Et ils voudraient qu'on fasse du business ensemble, possibilité de transporter notre marchandise et tout. J'ai du mal à en voir, pour l'instant, l'intérêt immédiat. Mais c'est toujours bien d'avoir un peu des gens dans notre poche, à ce niveau-là. Et euh... Tu voudrais déplacer quoi ? Du verre ? Bah, évidemment, la marchandise, quoi. Evidemment, la marchandise, quoi. Et euh... Bien sûr, ces deux personnes-là... Alors là, oui, moment très étrange, se sont fait canarder sur notre domaine par deux personnes masquées qui ressemblaient au Daft Punk. Attends, c'est un rapport avec ce qui s'est passé, justement, au domaine ? Bah oui, c'est ça. C'est ça dont on parle. Ah, c'est eux qui se sont fait attaquer au domaine ? C'est ça. Du coup, les médecins sont arrivés et c'est un bordel. Pas possible, j'ai l'impression que notre domaine, c'est un moulin. Tout le monde y rentre quand il veut. Hein, c'est vraiment... Ah, mais c'est vraiment n'importe quoi. Je comprends pas d'où. Ah non, c'est incroyable, hein. Attends, mais... Attends, attends, attends. Donc c'est les Daft Punk qui auraient agressé les deux anciens éboueurs qui sont maintenant convoyeurs de fonds à notre domaine ? Exactement ! Et je ne sais pas qui sont ces Daft Punk. Je pensais qu'ils étaient séparés il y a quelques mois, maintenant. T'as un rapport avec l'ecstasy qu'il y a justement dans le... Hum ! Combien de fois je dois te le dire, mon petit Fabien ? C'est Antoine Croute qui m'a donné cette ecstasy. D'accord. Parce qu'en fait, je voulais qu'il me fasse une compensation financière pour le camion perdu. Il m'a dit, je n'ai rien, je peux vous donner ça. Moi, je ne veux pas ça, je veux de l'argent. Bah du coup, je ne l'ai pas pris et je l'ai rangé. Par contre, je peux te dire, j'ai goûté la cocaïne de Devon. C'est de la tuerie. Faut absolument pas que ça aille sur le service, sur le marché ce truc là, hein. Sinon, ça va se vendre comme des petits pains. Ouais, j'ai essayé, ouais. T'as goûté la cocaïne ? Ah, c'était de la frappe. D'accord. Je pensais pas que tu prenais de la cocaïne ? Eh bah, moi non plus, hein ! Ah, c'était la première fois ? Oui, c'était la première fois. D'accord. Beaucoup d'informations quand même à noter, hein. Ah, il s'est passé beaucoup de choses, hein. Hein ? C'est cette cocaïne que tu voulais vendre ? Non, je ne veux pas la vendre, mais c'est celle que... Devon veut qu'on vende. Hum. Tu comprends ? Je comprends. Eh oui. Eh oui, eh oui. Tu sais combien ça se vend, un Ecstasy ici ? Non, combien ? Ah, je sais pas, c'était pour savoir si tu savais. Après, le truc, c'est que... Il faut... Tu sais, on a une image irréprochable dans cette ville. Les gens nous adorent et nous respectent, hein. Tu le sais, ça, hein. Ah, j'ai cru comprendre. J'ai pas envie spécialement que... Que notre image soit ternie, quoi, bien sûr, hein. Par la vente de drogue ? C'est ça. Non mais je te rejoins là-dessus, hein. Je te rejoins là-dessus. C'est simplement qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'on assume si on veut gagner aussi plus de thunes parce qu'on travaille quand même pas extrêmement vite et qu'on gagne finalement assez peu, hein. Ah, on gagne quand même. Il faudrait peut-être qu'on se laisse un peu plus prendre en otage, hein. Si tu vois ce que je veux dire. J'ai complètement compris dans le sens où la dernière fois qu'on a été pris en otage, mec ! On a gagné 300 000 boules ! Exactement ! Trois... Eh ! Oh ! Hmm ? Tonant. Oui ? Pourquoi on ne contacterait pas un gang ? Ah ? On simule une prise d'otage et on se... Oh ! Oh ! Oh ça me plaît ce que tu me racontes là mon petit Fabien. Oh, tu vois, on prend aucun risque, hein. C'est pas craignos. Oh ça me plaît ce que tu me dis mon petit Fabien là ! Y'a rien à faire, juste à contacter un gang, leur dire que... Et après on fait avec eux... Bon c'est toi qui gère mes moites-moites ou 30... 70... Tu vois ? Ouais ! Ah ça pourrait être pas mal ça ! Hmm. Ça pourrait être pas mal du tout ! Alors qui faudrait contacter pour ça ? Bah justement je me demande si... Le petit Miguel euh... Le petit Miguel euh... Là en question euh... Le petit Miguel là en question euh... Il est pas encore en train de... De bosser pour des gangsters lui hein ! Le petit Miguel... Le petit Miguel, le petit Miguel, le petit... Ah oui ! Le petit Miguel c'est celui qui nous avait chopé la première fois ! C'est ça ! Bah c'est celui qu'on va voir ce soir ! Hmm... On en parle ce soir avec lui ? Bah on en parle, c'est-à-dire on lui dit quoi euh... Qu'est-ce qu'on lui dit exactement ? Euh... On fait un peu comme si c'était tu sais euh... On se remémore des trucs de fou qu'on a vécu euh... Un jour t'sais genre euh... Putain rappelez-vous la prise d'otages là... Trucs de fou et tout ! Des barres ! Ouais ! Et tu vois et... On voit comment ils réagissent ! C'est-à-dire que si jamais il fait oui oui euh... Oui euh... C'était énorme et tout ! On dit bon bah tu veux pas refaire ? Si jamais il dit ouais ouais euh... Moi j'suis loin de tout ça maintenant... Non 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 ! Non j'ai une meilleure idée ! Il faut qu'on leur fasse croire... Ouais ! Faut qu'on leur fasse croire qu'on a de la cam... Et qu'on peut leur donner pour qu'ils puissent la revendre quoi ! Comme ça on leur donne rendez-vous quelque part pour ça... Et mais on donne aussi rendez-vous aux flics ! On leur dit oulala on est pris en otage là-bas par eux ! Oh ! Tu veux leur mettre à l'envers à eux ? Tu veux dire aux petits gangsters ? Ouais ! Bah oui ! Quel serait l'intérêt pour eux de nous prendre en otage ? Parce que eux ils ont perdu 300 000 boules ! Bah pour faire après soit un 70-30 soit un 50-50 soit quelque chose comme ça ! Ouais mais si on fait ça mec on a un 100% ! On a un 100% mais on a un gang entier sur le dos gros ! Ouais mais... Et surtout on aura fait replonger quelqu'un qui nous avait dit qu'il avait arrêté tout ça ! Ah bah après... c'est sa responsabilité ! T'as envie de te dire mon p'tit Fabien c'est sa responsabilité si... Oh mais... Pardon excuse-moi j'ai rippé je me suis tourné... Pardon excuse-moi ça va ? Ça va ? Dona ? Dona ? Dona ? Dona ? Ok ça va ! Non ça va pas faut qu'on appelle les soins ! Non tu es pas sérieux ? Ah si ! Oh gros ! Je suis désolé j'ai rippé je t'ai glissé dessus je t'ai marché sur les couilles ! Oh ! Non ! Oh ! Oh je suis désolé ! On a pas mis de trousse ? Non on a pas de trousse ! Ah j'ai peut-être un anti-douleur ! Je sais pas si ça va marcher je vais essayer d'en prendre un ! Je suis sincèrement désolé Dona ! Vraiment je... Non c'est pas grave c'est pas grave ! J'ai glissé tu sais... Je comprends je comprends ! Voilà je veux pas que tu maintiennes le rigueur sur l'avenir sur nos différentes gilles et sur notre vie future ! Ah non ça... Ça ne marche pas ! Je peux pas prendre le... Enfin l'anti-douleur n'a aucun effet sur moi ! Eh mais il y a quelqu'un là-bas ! Ah oui ! Mais c'est Monsieur Rotarez ! C'est si fou ! Mais... Qu'est-ce que... Monsieur Rotarez ? Monsieur Rotarez ? Je ne sais pas ce que fait Monsieur Rotarez ! Où est-ce qu'il est ? Il est parti en courant là-bas ! Hmm... Bah Fabien ! Non mais Fabien il est parti ! Non il est parti à gauche ! Ah il est... Il est parti ? Ouais je sais pas ce qu'il fait ! Il est bizarre hein ! Il faut que j'appelle... Il faut que j'appelle un médecin ! Il est toujours bourré Monsieur Rotarez ! Il est toujours bourré Monsieur Rotarez ! Bah je... Il a l'air très étrange effectivement ! Mais je pense que c'est... Quelqu'un de très riche et de très con ! Je pense que... On peut... Lui en tirer pas mal de fric ! Hmm... C'est con je sais pas... Ah si 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 ! Je peux te dire qu'il est con ! Ah bon ? Bah si si je t'assure qu'il est con ! Ah bon ? J'te l'assure j'te l'assure j'te l'assure ! Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? J'te l'dis j'te l'dis j'te l'dis ! C'est à dire qu'on peut se mettre bien alors ? Avec lui oui ! On peut se savoir ! J'ai son numéro d'ailleurs ! Ah moi aussi j'ai son numéro ! Et en toute franchise... Il m'a dit tout à l'heure qu'il préférait justement... Euh... Dealer avec moi... Parce qu'il trouvait que tu lui parlais bizarrement ! Ah bah écoute ! Dans ce cas là qu'il deal avec toi hein ! Moi ça ne change rien hein ! Mais c'est étonnant ! Je suis quand même Donatien de Montazak ! Quelqu'un de très respectable dans cette ville ! Effectivement ! Ca m'a étonné qu'il m'en a parlé mais... Mais euh... Il m'a... Les prix... Les prix que tu lui vends c'est les prix habituels ? Hum... C'est peut-être un peu plus cher peut-être hein ! Ah... C'est là où on doit discuter ! Parce que moi si je lui vends moins cher il va... Il va bien aimer deal avec moi ! Hum... Mais en fait tu sais tu connais la technique hein ! Bien sûr c'est de dire toujours... Ah le prix c'est ça ! Et tu dis quelque chose qui est beaucoup plus cher que le prix habituel ! La personne tu lui dis c'est trop cher ! Tu dis bah parce que vous êtes bien sympathique ! On baisse le prix pour vous ! Et là tu donnes le prix habituel ! Comme ça la personne est... Se sent... A l'impression de faire une bonne affaire vois-tu ? Bien sûr ! Et du coup tu lui faisais combien ? Je... je sais plus tellement ! Oh gros accident de vous avoir du commissariat ! Hum hum ! Faites attention des explosions ont eu lieu ! Qu'est-ce que c'est la motif qui fait peur hein ! Bah alors... Bah en tout cas... On va quand même ramener plus de bottilles de vin qu'il en faut pour ce soir hein ! Ouais surtout que... Oui bah oui... On va pas tout prendre hein ! On va en laisser beaucoup à la maison mais... Mais il faut qu'on en prenne plus que 150 quoi ! Oui ! Ne serait-ce que si y'a Monsieur Rotarez... Oui ! D'ailleurs t'en avais vendu la dernière fois au Paradise quand je t'avais laissé pour aller me coucher ! Comment ça ? Au Paradise on avait... Un truc sur... Dans le camion ? Ah non mais ça les croûtes ont complètement euh... Ça... Oublie ! Oublie l'existence de ça mon petit Fabien hein ! Enfin c'est les croûtes ça hein ! Mais ils nous ont détruit notre activité en fait les croûtes ! J'en ai bien peur ! D'accord ! J'en ai bien peur hein ! Vraiment terrible hein ! Oh là on a beaucoup de vannes par contre hein ! Ah oui là on en a énormément hein ! Dans le camion là y'a du fric hein ! J'espère qu'on nous le volera hein ! Euh hum hum... Euh humh hum... Après il me semble que le capitaine t'a dit de ne pas prendre des cargaisons de plus de 20 000 ! Il m'a dit 50 000 ! Oh là 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 là... Écoute euh... Tant qu'il nous... Qu'il ne vérifie pas euh on est bon. Oh attends j'ai un appel... C'est qui ? Ça va j'ai eu peur c'est Lorenza, j'ai cru que c'était le capitaine. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est qui ça ? Oh ! Oh allô ! Oui ? Ah ! Monsieur White ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un petit souci je n'arrive plus à marcher ! Comment ça ? Enfin je n'arrive plus à courir ! Vous n'avez plus à courir ? Non, je ne peux plus courir ni sauter, monsieur White ! Envoyez-moi votre position, dites-moi où vous êtes alors ! Comment ? Essayez de faire des ronds autour de moi. Oui. C'est pour voir le développement de votre fémur. Voilà, je suis en train de le faire. Ouais... Moi j'ai plus d'oreilles, j'ai plus d'oreilles là, je ne peux pas rien ! Votre fémur est quand même extrêmement bizarre. Ouais. Je vais faire un test de réflexe, monsieur. Allez-y. Attendez... Ma radio... Ma radio crie dans les oreilles, cette connasse. Dites-moi où vous êtes, dites-moi ! Ok. Mettez-vous là. Toujours en forme j'ai l'impression, monsieur White hein ! Je suis vraiment en forme, je suis très heureux de vivre. Ok. Je vais vous faire un test de réflexe, ça va faire un peu mal. Oui ? Mais ne paniquez pas, d'accord ? Bien sûr, allez-y ! Ah ! Ok. Merde. Je l'ai fait visiblement un peu fort. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sa vertèbre. Encore sa vertèbre qui a fait qu'il pouvait pas marcher. Donna ? Non vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, il est dans les mains d'un professionnel. Monsieur White, qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis en train de lui masser la hanche. Je lui fais un test de réflexe et visiblement il n'avait pas assez de réflexe. Donna ? Heu ! Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Ne parlez pas trop fort à côté de lui. Docteur Maison ! Non, 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 c'est monsieur White, c'est monsieur White. Oh merde ! Ok. Ne bougez pas, je... Il est entre de bonnes mains. C'est-à-dire... Ne bougez pas, c'est la vertèbre là. Ok. C'est quoi ce test de réflexe là où il faut faire des pains aux gens là ? C'est pas des pains aux gens, monsieur. Comment vous voulez tester un réflexe lorsqu'on fait un erreur à un endroit précis ? Et comme ça il bouge et on sait qu'il a un réflexe. Vous n'allez pas m'apprendre mon travail quand même ? Non mais sûr, je me tâche. Mon ch... On est simplement en train de travailler. Et là il a essayé de courir ? Euh... Merci monsieur White. Je suis rendu compte. Euh... Ok, attendez, je vais vous redonner un dernier soin monsieur. Oui. On plaint et là ce sera parfait. Prends pas, il est complètement fou professeur White. Euh prof... Docteur White mais qu'est-ce que vous faites ? Bah je vous re-soigne. Ah merci. Parce que... C'est une technique particulière. Oh non. Non. Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Non, non mais si. Oh... Ok, faut que j'appelle le docteur... Faut que j'appelle... Le docteur Cox est-il présent à l'hôpital ? Euh... Il me semble pas, pourquoi ? Je l'appelle, je vois encore mon cadavre sur le sol. Comment ça se fait ? Oui. Docteur Cox ? Oui, c'est moi. C'est Donatian Montazak à l'appareil. Bonjour. Bonjour. J'aurais besoin d'un rendez-vous psy. Ah... Assez prochainement. Décidément, y'a tout le monde qui passe ce soir. Oui mais écoutez, je suis disponible, je suis à l'hôpital actuellement. Vous pouvez passer d'ici 5-10 minutes si vous voulez. Euh... Très bien. Ok. Allez, merci. A tout de suite. Merci. Merci à vous. D'accord. Fab. Envoyez-moi la position. Fab. Mon petit Fab. Oui, dis-moi. Si ça ne te dérange pas, est-ce que ça te dérangerait de rentrer seul avec le camion ? Il faut que j'aille voir le psy à l'hôpital. C'est, j'ai mon problème où je vois mon cadavre au sol. Il faut absolument que j'en parle, j'en peux plus. Ok, parce que Lorenza et Lara se sont fait attaquer et Lorenza n'est plus avec Lara. Quoi ? Mais par qui ? Je sais pas trop, j'ai pas trop compris. Oh, c'est la merde. Oula ! Oh là là, c'est la merde ! Écoute, tu me tiens au courant mais faut absolument que j'aille là... Je peux pas continuer dans cette situation en fait. Tu vas rendre visite à Dr Cox ? A Dr Cox, c'est ça, exactement. Ok, écoute, je vais... Je m'occupe des filles, je suis dans une galère aux monstres, j'arrive. Oh putain... Eh, attends ! Oui ! Viens. Oui. Qu'est-ce que c'est là ? Oui. Pour le plan qu'on a un peu vu là, où on proposerait à l'autre une prise d'otages un peu fausses, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Écoute, on avise ce soir à la soirée. Et à quelle heure et quand la soirée on se tient ? 23h, 23h. De toute façon, Miguel nous enverra un message, je pense. Ok, donc on va avec Miguel. Hmm, 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 hmm. C'est ça. Mais soyons discrets tout de même, ok ? Ok, et toi tu pars comment là ? Tu vas où ? Je vais prendre une bagnole dehors. Je veux pas que je te dépose ? Vas-y. Oh ! Monsieur White, faites attention à notre camion ! Merci encore ! Fab ? Attends, Fab, je traite les derniers raisins. Ah, j'ai pas trop le temps pour traiter les derniers raisins, Florent. Je m'en occupe, je finis de traiter, j'arrive. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur White. J'ai beaucoup de rais... Au revoir. Dépêche-toi, allez ! Mais je suis en train de traiter, j'arrive ! Mais t'es sûr que tu veux me déposer ? Bah non, comme tu veux ! Bah si t'as pas le temps... Je vais tracer, je vais tracer. Ok, j'arrive, j'arrive, je finis de traiter, je finis de traiter, c'est imminent ! Donc je t'attends ou je t'attends pas ? Tu m'attends, c'est bientôt fini ! Mais dépêche-toi ! Mais je me dépêche, je fais ce que je peux ! Je suis donation Montazak, je ne suis qu'un homme ! Bien sûr ! Ok, c'est bon, je suis là. Ok. Amène-moi à l'hosto. Je te dépose à l'hôpital et après je vais chercher les minottes. Je te mets le... Mais... T'es pas sur le... Le GPS n'est pas bon ! T'inquiète pas, je connais ! T'es sûr ? Oui ! D'accord ! T'es beaucoup allé à l'hôpital, Fab ? J'y suis allé une fois. Pour parler justement avec Professeur White de mon... De mon seul moyen de jouir, qui est donc le taser quoi. J'en ai parlé avec Professeur White qui le sait d'ailleurs. D'accord. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a donné... La morphine. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Par contre j'ai un problème. Oui ? Donc là je vais vraiment me rendre sur un lieu où des personnes se sont fait kidnapper, avec tout ce qu'on a dans le camion. Mais attends, tu vas où là mon petit Fab ? T'as pas compris que Lara et Lorenza s'étaient fait attaquer le camion ? Elles se sont fait attaquer, mais elles se sont fait kidnapper, j'avais pas compris ! Et Lorenza est sans Lara. Va déposer le camion... à la maison, tu prends une des caisses là-bas et tu vas les rejoindre. Y'aura jamais le temps. Et tu m'envoies la position. Je vous rejoindrai quand j'aurai fini mon rendez-vous avec le Dr Cox. Y'aura jamais le temps. Nan mais tu peux pas y... Du coup tu dis que le camion est vide mais faut pas qu'il le fasse exploser hein ! Attends c'est une connerie... Nan mais attends, écoute-moi bien ! Dis-moi. S'ils le font exploser... On se fait rembourser ! Oh oui ! J'y vais en camion ! Oui vas-y en camion, vas-y en camion ! En tout cas y'a combien si jamais qu'on se mette d'accord ? 600 000, 600 000 ! Ah 600 000 Donna ! 600 000 Donna ! 600 000 Donna ! Mmm... 600 000. 600 000, 600 000. Et oui et donc avec le capitaine qui m'avait dit de pas prendre de plus de 50 000, je fais comment ? Je lui dis qu'on a fait un petit excès de zèle ! Excusez-nous capitaine, vous pouvez nous faire une amende à 4500 si vous voulez ! Je lui dis ça. Et au pire ça sera peut-être quelqu'un d'autre ! Peut-être que le capitaine Bill Boyd n'est pas là, je ne sais pas ! Eh c'est pas faux ça tiens ! On ne sait pas hein ! On essaye de faire une déclaration à quelqu'un d'autre si jamais il se passe quoi que ce soit. Écoute je vais même faire en sorte de faire exploser notre camion d'accord ? Oh euh... Ah non, pas nécessairement, faut qu'on soit prêts pour la soirée ! D'accord, ah oui ! Ok, ok donc c'est pas obligé, c'est pas obligatoire ! Non ! Non non c'est pas obligatoire, mais ce n'est pas grave si ça arrive ! À toutes Fab ! À toutes ! Tu me tiens au courant, tu m'appelles hein ! Oui ! Toi aussi ! Il faut que ça cesse, je peux pas continuer dans cette situation ! Je sais pas que ça va s'arranger ! Messieurs, dames, bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir monsieur ! Seriez-vous où je peux trouver le docteur Cox s'il vous plaît ? Ah bon on y va alors ! Oui, vous allez à gauche là-bas ! On y va du coup ? Là-bas et à droite, vous prenez à droite dans le couloir et c'est tout au bout du couloir ! Merci beaucoup ma bien bonne dame ! Bonne soirée ! Ah mais c'est la petite journaliste ! Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Hmm... Hmm... J'espère que ces tarifs sont corrects hein ! Docteur... Docteur Cox ! Monsieur de Montazac, c'est ça ? Oui bien sûr évidemment que c'est ça ! Tout à fait ! Je vous reconnais ! Ravi, ravi, ravi que nous nous revoyons enfin ! Ça fait longtemps que j'essaie de vous avoir, j'ai quelques soucis ! Euh... Où est-ce que je dois me mettre ? Dites-moi ! Je vais éteindre ma radio parce que sinon on va être dérangé déjà pour commencer ! Et euh... Asseyez-vous ! Ce que vous préférez, le divan ou le... Oh je veux bien m'asseoir, je veux bien m'asseoir ! Allez bah asseyez-vous alors ! C'est parti ! Alors... Je vous explique euh... J'ai quelques soucis depuis pas mal de temps ! Dites-moi, racontez-moi ça ! Euh... En fait, quand je... On va dire que j'ai une vie un peu tumultueuse, voyez-vous, je suis un homme d'affaires très occupé... Allez-y, on est là pour se dire... Dites-vous qu'une fois que vous avez rentré dans ce cabinet, rien n'en ressort ! Bien sûr ! Le secret médical ici est total, et dès que vous êtes assis sur ce divan, vous faites partie de ma famille ! Ah bah écoutez, j'en suis... J'en suis plus que ravi, Docteur Cox ! Bien sûr, vous savez, j'ai un énorme respect pour le... Pour tout le personnel hospitalier, hein ! Je vous applaudis tous les soirs à 20h, hein ! C'est exactement ce que font les gens bien, bien sûr ! Bah, merci ! J'en suis bien conscient, bien sûr ! Eh bien écoutez-moi, j'ai une vie très tumultueuse, et il se trouve qu'il m'arrive parfois de... D'avoir des accidents de la route, ou de me faire tabasser par des mauvaises personnes, évidemment, des gens terribles ! Ce sont malheureusement des choses qui arrivent dans cette vidéo ! Bien sûr ! Et quand le merveilleux personnel hospitalier vient me réanimer, il n'est pas rare que... Ensuite, je constate, alors que mon corps s'est dédoublé, je vois mon cadavre au sol, en fait, juste après ! Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, Docteur Cox ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faudrait déjà que j'apprenne à mieux vous connaître, pour commencer ! Quand vous parlez de vie tumultueuse, est-ce que vous voulez me raconter un petit peu ce qui s'est passé, ces dernières 24h, 48h, que j'essaie un peu de cerner quelle est votre vie ? Ben écoutez, moi je ne suis qu'un humble exploitant viticole, bien sûr, je vends du vin, du champagne... Oui, vous avez la tenue d'ailleurs ! Ben oui, ah oui, effectivement, j'ai la tenue, tout à fait ! Et récemment, on va dire qu'il s'est passé pas mal de choses, je me suis fait kidnapper par des gens jaloux, j'ai envie de vous dire, évidemment, qui envient mon argent, même si je n'en ai pas tant que ça, bien sûr ! Et à ce moment-là, quand je suis mort, enfin mort, quand je suis tombé dans le coma, et qu'on m'a ramené de ce coma, je voyais comme si j'étais encore mort sur le sol ! Et ça m'est arrivé plusieurs fois ! Et ne serait-ce qu'hier, il s'est passé une chose extraordinaire avec votre collègue, le docteur Maison... Le docteur Maison, en fait, j'ai vraiment eu une... comme on dit, une near-death experience, en gros ! C'est-à-dire que j'ai eu l'impression d'être mort, mon âme s'est détachée de mon corps, et le professeur Maison a rematérialisé mon corps autour de mon âme, en fait, en gros ! Donc il se passe de sacrées choses, et j'ai besoin de voir un psychologue... un psychiatre, vous comprenez ? Oui, parce que de toute façon, vous savez, psychologue, psychiatre, moi-même, je sais pas c'est quoi la différence... Ouais, bien sûr ! Oui, je comprends, alors... Je pense qu'il s'agit... Alors, ça peut être deux choses, hein, il peut s'agir d'un banal cas de projection astrale, effectivement... C'est-c'est banal, ça ? Oui, bien sûr ! Ah oui, c'est plus que les gens... plus qu'à l'accoutumé, hein ! Ah oui ! Oui, bien sûr ! Mais ça peut aussi être un état dissociatif avancé de type B2, ça aussi, c'est exact... c'est... c'est quelque chose... Mais qu'est-ce que c'est que ça, docteur ? C'est un peu plus rare, mais ça peut arriver. Je pense que, simplement, vous êtes troublés, en quelque sorte, par... Vous êtes troublés par les événements récents, mais tout ça vient s'accumuler avec... possiblement... Est-ce que vous travaillez avec des gens autour de vous ? Bien sûr, j'ai mon collègue Fabien Thorez, avec qui je travaille beaucoup, oui. Oui, est-ce que vous entendez bien avec ce Fabien ? Ah oui, plutôt bien, oui, ça va, oui, c'est un petit peu... C'est comme mon frère, mais pas de la même mère, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, voilà. Et d'autres gens, peut-être, autour de vous, encore ? Ça peut m'arriver... Bah, vous savez, mon exploitation viticole, vu la qualité et le succès qu'elle rencontre, il y a toujours beaucoup de monde là-bas, forcément, du coup... D'accord, mais c'est essentiellement ce monsieur Fabien, donc... Mais principalement ce monsieur Fabien, effectivement, mais beaucoup de gens viennent, tout à fait. Oui, je vois. Moi, ce que je pense, personnellement... Alors évidemment, il faudrait se voir sur quelques dizaines de séances, je facture à l'heure, mais... Une dizaine de séances, dites-vous ? Oui, bien sûr. Bah écoutez, les choses ne s'arrangent pas immédiatement, comme ça, d'un coup de pivot. Vous voulez que je vous dise, docteur Cox ? Dites-moi, dites-moi. J'en serais vraiment ravi, bien sûr. Je me reconnais beaucoup en vous dans votre discours, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous en diriez si nous discutions de tout cela lors des prochaines séances ? Je serais beaucoup plus à l'aise d'en discuter sur mon domaine autour d'une bonne bouteille de rouge, voyez-vous. Ah bah écoutez, ce sera avec plaisir. Ou de champagne, bien sûr. Où est-ce qu'il est votre domaine ? Je vous enverrai la destination sur votre téléphone, si vous le lisez bien. Oui, on pourrait faire ça. Mais je pense qu'effectivement, il s'agit comme ça d'un état dissociatif avancé de type B2, qui pourrait être amplifié par, en quelque sorte, peut-être un espèce d'amour non avoué pour votre collègue Fabien. Je... Enfin, non, je ne... Je ne pense pas. Un amour fraternel, bien sûr, un amour fraternel. Ah, mais pourtant, je lui avoue, bien sûr, cet amour fraternel. Peut-être devriez-vous lui avouer plus souvent, en fait. Peut-être devriez-vous vraiment lui avouer plus souvent. D'accord. Et lui dire vraiment ce que vous ressentez pour lui, parce que... Oui. Cette manière de vous voir au sol, en fait, de vous voir traîner au sol, c'est ça que vous voyez. Exactement, oui. Vous voyez littéralement au sol, tandis que le monde autour de vous continue... C'est ça, c'est ça. Bah, exactement. Eh bien, je pense, moi personnellement, je pense qu'il s'agit en fait de votre subconscient qui est au sol. Votre subconscient est épuisé, vous voyez. Votre subconscient est crevé, littéralement, votre subconscient voudrait que vous restiez au sol. Mais vous, alors vous, vous êtes porté par l'adrénaline, vous êtes porté par... Bien sûr. Par le... Je ne suis qu'adrénaline, hein, j'ai envie de vous dire. Le rythme effréné de votre vie, parce que je suppose que vous avez une vie effrénée... Ah, je ne m'arrête jamais. Évidemment, tous les viticulteurs, c'est comme ça. Ah, pas tous, hein, mais... Mais donation de Montazac, oui. Voilà. Ce qui fait la grosse différence, hein. Bien sûr, évidemment, bien sûr. Et je pense que c'est votre subconscient qui vous envoie le message, qui vous dit, reste au sol. Et finalement, quand on est dans ce cas-là, ce qu'il nous faut, eh bien, c'est d'être soutenu par ses amis. Donc votre ami... Je comprends ce que vous voulez dire et ça fait parfaitement sens, docteur. Votre ami Fabien, je veux que la prochaine fois que vous le voyez, vous lui disiez, je t'aime. Directement, voilà. Directement. Faut que je lui dise, je t'aime, dès que je le vois. Voilà, vous lui dites... Alors là, il est peut-être dans une situation de prise d'otage, donc je ne sais pas, ce sera la première chose que je lui dirai, mais... C'est pas grave, c'est pas grave, parce que... Je le ferai quand même, peut-être, hein. Ça sera la première chose dont il se souviendra, ça sera ça. Et c'est ça qui marquera votre ami pour la vie. Et c'est ça qui vous marquera aussi. Et c'est ça aussi qui enverra ce message à votre subconscient pour lui dire, écoutez, pour dire à mon subconscient, écoutez, écoute mon subconscient, je sais que tu es crevé, je sais que tu es fatigué, mais je veux que tu te relèves, je veux que tu continues et je veux avoir le soutien de mes amis. Bien sûr. Voilà. Et évidemment, avec ça, par contre, vous allez prendre quelques médicaments que je vais vous donner, hein. Oui, d'accord. Très bien. Je vais vous donner quelques médicaments. Tenez, relevez-vous, je vais vous donner ça. Oui. Je suis vraiment sous le choc de toutes ces révélations incroyables que vous venez de me faire, docteur. Alors, je vais vous donner, bien sûr, alors excusez-moi, il faut que je les retrouve parce que j'ai une poche assez grande. Oui, bien sûr, j'ai le même. Vous voyez, mon manteau, c'est que des poches, en fait. Voilà. Vous allez prendre des compléments alimentaires le matin, le soir, le matin, le soir. Vous allez également prendre, alors ça, c'est un nouveau type de médicament qu'on vient de recevoir. Ça vient de Colombie. C'est vraiment très, très efficace. Ça vient de laboratoire. Vraiment qu'on est en test, on est en partenariat avec eux. Voilà, vous en prenez, je vous en donne, je vous en donne quatre, ça suffira. Vous en prenez deux le matin, deux le soir. Voilà. Ah, j'ai déjà entendu parler de ce médicament. Ne vous fiez pas au nom. En fait, il s'agit d'un nom italien. C'est pas... Metamphetamine. Bien sûr. Exactement, c'est ça. Bien sûr. C'est un laboratoire italien avec qui on travaille, qui est vraiment... Je pensais que ça venait de Colombie. Oui, mais ça vient d'Italie. De la ville de Colombie en Italie. De la ville de Colombie en Italie. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'avais mal compris. Pardon. Bien sûr, voilà, c'est à côté de... C'est du côté de Venise, exactement. Ah oui, les gondoles, bien sûr. Bien sûr, exactement, voilà. Donc, deux le matin, deux le soir. Alors, par contre, attention, surtout, ne prenez pas ça à jeun, parce que sinon, vous pourriez avoir des effets secondaires. Et les effets secondaires, je n'en suis pas responsable. Je tiens à insister là-dessus. D'accord ? Très bien. Mais évidemment, je ne vous porterai jamais responsable de tout ça. J'ai un respect énorme pour tout le personnel hospitalier. Je rappelle que je vous applaudis tous les soirs à 20h, bien sûr. Merci, bien merci beaucoup. Croyez-moi que tous les soirs à 20h, quand j'ouvre ma fenêtre et que j'entends les applaudissements, je suis content de revenir le matin travailler en sous-effectif. Et ça, je comprends parfaitement, docteur. Voilà, bah écoutez, je vous serre la main et j'espère qu'on se reverra, du coup. Ah bah, venez, je vous enverrai, je vous enverrai... Je vous envoie... Vous savez quoi ? Je vous envoie dès maintenant mon lieu de travail et on parlera de tout ça autour d'une bonne bouteille de champagne. Vous voulez bien ? J'essaierai d'y passer, d'accord ? Je vous enverrai ça et vous me téléphonerez si vous voulez passer. Merci, merci beaucoup. Bah, je vous raccompagne. Ah, merci. Alors comment ça se passe à la vigne en ce moment ? Ça se passe, c'est un petit peu compliqué. Deux de nos employés se sont fait enlever, Fabien est allé les récupérer. Il va falloir que j'y aille, là. Et comment vous faites pour les récupérer ? Vous vous appelez la police ? Je ne sais pas trop. Il va falloir que j'appelle mon collègue pour en savoir un peu plus une fois que je serai sorti de l'hôpital. D'accord, je comprends. Vous savez qu'en ce moment, je suis en train de... Je suis en train de monter une équipe de gens spéciaux. Surtout si vous avez des gens qui ont l'air un peu mal dans leur peau, n'hésitez pas à me les envoyer parce que tous ensemble, nous formons une grande famille. Eh bah écoutez, est-ce que vous avez déjà entendu parler des cousins Croutes ? Les cousins Croutes ? Alors... Antoine et Daniel Croutes. Leur nom a été évoqué, effectivement, oui. Eh bien écoutez, je pense que ce sont de très très bons clients pour vous, monsieur Cox. Si jamais à l'occasion, vous les envoyez, surtout n'hésitez pas à me les envoyer, d'accord ? Bien sûr. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, docteur. Allez, au revoir. À très bientôt. À la prochaine. Oui, MT, excusez-moi, j'étais un peu occupé. Ouais, pas de soucis, mec. Tranquille. Oui, oui, et vous ? Ouais, ouais, tranquille, tranquille. Euh, je suis à ton domaine, là. Ah ! Euh, y'a personne, je suppose ? Euh, je sais pas, y'a une petite voiture blanche. Y'a toujours quelques voitures. Euh, je vais pas vous mentir, mon petit MT, Euh, deux de nos employés se sont fait enlever. Du coup, je ne peux pas trop repasser au domaine immédiatement. Faut que j'aille les sauver. Voyez-vous, j'ai le cœur sur la main, vous comprenez ? Ah ouais, je comprends. Putain de chaud. Ah oui, c'est vraiment terrible. Vraiment, c'est difficile d'être un honnête homme dans cette ville. Ouais, bah ouais, putain, c'est... Putain, ça fait chier, quoi. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué, compliqué. Écoutez, monsieur MT, je vais vous... Je vous tiens au courant le plus rapidement possible. Et j'aimerais beaucoup que vous goûtiez à nos vins et à notre champagne. Ça serait un énorme plaisir. Ouais, bah pas de soucis, mec. Au pire, tu me dis quand est à dispo. Bien sûr. À très vite, MT. À la prochaine. Très aimable.